de l'Académie des sciences de vous accueillir aujourd'hui dans cette grande salle des séances conjointement avec nos amis de l'Académie Betsy. Donc nous tenions à faire cette séance en présentiel parce qu'un hommage ne peut pas être fait en virtuel et je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Personnellement je n'ai pas vraiment connu Jacques Glowinski mais j'ai eu la chance de passer une soirée avec lui lorsque l'Inserm nous avait choisi en 2005 pour nous donner un prix. Donc j'ai repris la plaquette de ce prix et je vais donc vous faire part d'un certain nombre de confidences que Jacques Glowinski avait faites et qui plantent bien le décor de notre après-midi d'aujourd'hui. Je le cite « Je voulais être ingénieur mais je n'étais pas taillé pour supelec et mon oncle Henri a influencé mon orientation. L'oncle Henri n'est pas un homme ordinaire. Brillant pharmacien, résistant et communiste il sera l'un des premiers modèles de Jacques Glowinski un facteur déclenchant comme d'autres d'ailleurs qui jalonneront l'itinéraire de Jacques Glowinski. L'oncle Henri bien sûr mais d'abord aussi ses parents. Je le recite « J'ai appris d'eux la générosité, la justice, le bien public et le travail. Je suis un énorme travailleur et j'ai appris d'abord le travail manuel. Je ne viens pas d'un milieu bourgeois ni intellectuel. Vous savez, je sais toujours couper un manteau. » Il disait cela alors qu'il avait 60 ans après l'avoir appris de son père, fourreur, rue Clignancourt. Il dit aussi « J'étais aimé et j'ai eu beaucoup de chance. » Et le rédacteur de l'INSERM écrit « La bonne étoile de Jacques Glowinski l'a marqué à jamais durant ces quelques années où la barbarie voulait pourtant éteindre ses feux. Il en a gardé une mémoire vigilante et une conscience sociale qu'ils ne le quitteront pas. Plus tard, cela forgera ses convictions sociales et laïques. » Jacques Glowinski est pharmacien. Il est sorti majeur. Il cherche ensuite à faire une thèse qu'il réalise avec Denise Alpes-Fessard et François Morel, professeurs au Collège de France. Je le recite. « Je ne suis pas de formation française cartésienne. Je fonctionne de façon empirique, intuitive, imaginative. Je choisis donc mon sujet de recherche tout seul au grand dame des Fessards. J'arrive tout au début des Fessards. J'arrive tout au début de la neuropharmacologie biochimique. En fait, à l'Institut Pasteur, où il a fait un bref passage, je me retrouve dans le laboratoire des isotopes radioactifs à côté du laboratoire de Jacques Monod, en pleine époque florissante de la biologie moléculaire. Tout le monde se fichait de mes travaux sur la dopamine radioactive. Je réussis à l'Institut Marais à injecter la dopamine radioactive à un rat dans le cerveau du rat et à identifier tous ses métabolites et surtout à montrer que certaines drogues psychotropes modifient son métabolisme. J'ai été le premier à étudier le métabolisme des médiateurs chimiques cérébraux en utilisant des traceurs radioactifs et abordé par cette approche le mécanisme d'action des agents psychotropes. Je vous ai dit que j'allais planter le décor. Je crois que je l'ai fait. C'était le début d'une très longue carrière. Il a été élu correspondant de l'Académie en 1980. À 45 ans, en 1980, Jacques Loïnski devient professeur au Collège de France. Il devient membre de notre Académie en 1992. Donc, je ne vais pas aller plus loin et je crois que je vais laisser la parole à mes confrères. Je pense que grâce à Yves Agide et Michel Hamon que je tiens à remercier, nous allons passer une après-midi extraordinaire. Merci. Je donne la parole à M. Jean-François Alillet, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. Merci beaucoup, Pascal. Bonjour à tous. Je suis très heureux de cet hommage organisé à la mémoire de Jacques Glovinsky. Lorsque Michel Hamon m'a contacté à l'Académie de médecine en me disant qu'il fallait absolument faire un hommage, j'ai tout de suite embrayé. Et rapidement, nous nous sommes mis d'accord pour que Yves Agide et Michel Hamon, deux de ses élèves immédiats, puissent nous proposer une organisation digne de Jacques Glovinsky. Donc, c'est une journée, effectivement, qui va être mémorable. Et pour le psychiatre que je suis, je voudrais dire que je l'ai connu personnellement. J'ai eu cette chance. Même si, étant clinicien et psychiatre, je ne l'ai pas fréquenté beaucoup. J'ai surtout fréquenté ses élèves qui m'ont instruit sur la neurophorecologie. Mais ce n'est pas pour toi que je parlais. Et donc, en réalité, l'hommage que je voudrais lui rendre, c'est que je suis de la génération des psychiatres qui ont connu la famille presque complète des psychotropes qui existaient depuis les années 60. Et que Jacques Glovinsky a été celui qui a expliqué, je dirais, dans le domaine des neurosciences, le mécanisme d'action de ces produits absolument irremplaçables et qui ont complètement transformé la pratique psychiatrique. Malheureusement, pas la mentalité des psychiatres. Et je dois dire que tous ces travaux sur la neuropharmacologie des médiateurs ont été pour moi un trait d'union avec les neurologues, avec lesquels je me suis toujours bien entendu. Mais comme vous le savez, les psychiatres ont travaillé pendant des années, en particulier depuis la séparation de la neurologie et de la psychiatrie. les psychiatres ont travaillé en ignorant tout ce qui pouvait se passer dans le cerveau. Et quelque part, l'héritage de Glovinsky, c'est d'avoir expliqué aux psychiatres ce qu'ils faisaient en prescrivant et leur permettre de faire le lien entre des entités cliniques et des actions neuropharmacologiques. Et pour ça, je pense qu'il a joué avec l'école française de neuropharmacologie un rôle pionnier extraordinaire dont l'héritage n'est pas terminé car la psychiatrie reste une terre de mission dans ce domaine. Et puis je voudrais terminer rapidement par une petite anecdote parce que j'ai eu la chance de le fréquenter un peu. Et nous avons dîné dans un très bon restaurant un jour, un midi. Et il m'a fait une confidence, probablement parce que je suis psychiatre. Et il m'a expliqué que pour lui, pour équilibrer ses intérêts et ses passions intellectuelles, équilibrer la recherche sur des choses invisibles qui sont les neuromédiateurs, il avait une passion pour l'architecture. Et évidemment, je lui ai tout de suite livré des interprétations sauvages sur cet amour de l'architecture. Je pense que je ne livre pas un scoop, ces élèves immédiats doivent savoir tout ça. Mais je dois dire que dans un très bon restaurant au Palais Royal, et cette confidence de Glovinsky m'a marqué définitivement. Merci beaucoup. et je crois que vous allez donner la parole au président de l'Académie nationale de médecine. Merci beaucoup, madame. Madame la secrétaire perpétuelle, cher Pascal, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, plutôt que des poncifs académiques convenus, j'aimerais vous raconter une petite histoire personnelle avec Jacques Glovinsky. La vie n'est faite que de petites histoires, la grande histoire n'existe pas. C'est au mi-temps des années 70, une éternité. Je venais d'être recruté CR2 CNRS dont il était une CRMU 91 de Bernard Dreyfus en Riemondor, et je pipetais sous ma haute. Arrive mon maître, Bertrand Veil, flanqué d'un homme imposant, et il me dit « Je te présente, mon ami de toujours, Jacques Glovinsky, c'est un très grand neurobiologiste, et je lui fais visiter l'unité. » Ce monsieur me demande gentiment « Sur quoi travaillez-vous, jeune homme ? » Jeune homme, c'était il y a 40 ans. Je réponds extrêmement ému, la pipette à la main. « Monsieur sur la tolérance phéto-maternelle et le ministère de la tolérance d'une greffe semi-identique pendant 9 mois, puissant rejet, mécanisme évolutif plus compliqué que de pondre un oeuf et de s'asseoir dessus. » Il me répond du tac au tac « Vous voyez, c'est un peu comme moi, j'essaye de savoir un peu plus tard pourquoi votre fœtus de sapiens semi-identique ne deviendra que semi-intelligent. » C'était assez bien vu, je trouvais cette réponse excellente, je l'ai gardée en mémoire. « J'ai un peu regretté sur le coup de ne pas faire neurobiologie. 90 milliards de neurones comparés à 2 millions de glomérules pour moi devenues néphrologues, c'est 4 loques d'écart. Et j'ai été troublé, j'ai contaminé ma culture, j'ai loupé ma manip. Virtus magistri honorer cette nomène longa memoriam consecratum, les vertus morales du maître, les honneurs que son nom dure longtemps, comme on dit à Rome, sous la République, pour le souvenir des grands hommes. Merci beaucoup. Applaudissements Je serai très bref, je vais juste rappeler que la première fois, le premier séminaire que j'ai donné était dans le laboratoire de Jacques Glowinski. Et je ne m'entendais pas très bien, j'étais très, 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 très ému. Et je ne l'avais jamais vu, peu vu, j'avais une grande admiration pour lui, je ne l'avais peu vu, et il ponctuait, il me disait toujours « Cher Antoine, cher Antoine », je me disais « Mais pourquoi me dit-il « Cher Antoine, nous ne nous connaissons pas ? » Enfin voilà. Et j'ai entendu, j'ai finalement compris que c'était Jean-Antoine. Et donc, voilà. Et donc, il m'appelait Jean-Antoine parce qu'il avait confondu, mélangé les deux, donc il avait fait une fusion avec Jean-Antoine Giraud qui va vous parler tout à l'heure. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en raconter beaucoup plus, c'est un personnage très important des neurosciences. Nous sommes très heureux de l'honorer aujourd'hui. Applaudissements Bon, nous sommes dans les temps, cher Yves. Oui. 15h10, c'est à toi de parler. Oui. Très bien. Écoutez, Michel Hamon et moi-même, Michel Hamon est un vieil ami, nous étions ensemble dans ce laboratoire. Nous allons vous dire deux mots d'introduction. Moi, pour la personnalité, et Michel, sur les aspects scientifiques qui introduiront les quatre intervenants. Alors, je vais simplement vous demander de regarder cette photo. en voilà une autre. Je reviens en arrière. Il en manque une. Voilà. la première, la deuxième, la troisième. Maintenant, je reviens en arrière, vous les avez vus, et je voudrais simplement faire un commentaire, parce que vous savez, quand on regarde le visage de quelqu'un, on voit tout, on a 26 muscles de chaque côté sur le visage, et on voit tout sur le visage de quelqu'un, les émotions et l'intellect. Et si vous regardez bien, regardez cet homme, par exemple, manifestement, il parle. D'abord, vous remarquez que quand même, c'est plutôt un type qui n'est pas mal, il est assez bel homme, charpenté, il a un bon sourire, vous remarquez qu'il est un peu coquet, il a une très jolie chemise, on ne voit pas, mais elle est rose sur mon ordinateur, il est très bien. Vous voyez, il a l'air bon, je trouve, ce type, il a l'air généreux, et il a quelque chose, regardez, c'est surtout, il a un regard assez particulier, regardez les petits yeux malins qui sont les siens. Et si vous regardez la suivante, vous voyez, il a toujours ses yeux malins, là, cette fois-ci, on lui dit quelque chose ou il parle, je ne sais pas, mais vous voyez comme il a l'air vraiment intelligent. Effectivement, Jacques Glomansky est un type extrêmement intelligent. Et je vous montre la dernière parce que c'est un autre aspect de sa personnalité, vous voyez, il est là, détendu, manifestement, il regarde quelque chose où il écoute quelqu'un et il a un bon sourire. Il a un bon sourire et, si vous voulez, ça témoigne de quelque chose que nous connaissions bien chez cet homme, c'est son humour. C'est quelqu'un qui écoutait les gens, qui avait beaucoup d'humour. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez bien regardé ces diapositives, vous allez comprendre tout de suite que c'est un homme qui avait une personnalité assez complexe, pas comme tout le monde, pas comme tout le monde, avec plusieurs facettes. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, c'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit très grande. Tous ces élèves qui sont là le savent bien, mais en même temps une très grande ténacité, persévérante, ténacité, donc bon scientifique. C'était quelqu'un qui avait une grande modestie et une modestie non feinte. Ce n'était pas du bluff. C'était vraiment quelqu'un qui était modeste. Mais en même temps, il avait une grande ambition. C'est bizarre, ce contraste. Et cette ambition, c'était quoi ? C'était d'aller toujours de l'avant. Quelqu'un qui va toujours de l'avant. C'est quelqu'un qui partageait ses idées, mais qui néanmoins, si vous voulez, était capable d'avoir un engagement personnel considérable, personnel, pour la science, mais aussi dans la vie sociale. Je pense qu'on en reparlera dans la société. Il est très grand. Enfin, je dirais simplement qu'il avait un très grand sens de l'amitié. Et quand on a cette qualité extraordinaire, eh bien, on vous aime. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que Jacques Glumaski, nous l'aimions. Et ce Jacques Glumaski, nous l'aimons toujours. C'est absolument clair. Et c'est la raison, tout simplement, pour laquelle, au nom de l'Académie des sciences, je parle aussi au nom, peut-être, de l'Académie de médecine, nous souhaitons nous tourner vers la famille, vers Stéphane Glumaski, son fils, son épouse, qui n'est pas là. Non, l'épouse de Jacques. L'épouse de Jacques. Pardon, chère madame, excusez-moi, non, c'était pas. Mais c'est pour vous aussi et pour ses proches. Je pense à Marie-Hélène et à tous ses élèves et à son fils. Je voudrais vraiment dire toute la tristesse qu'il y a de la nôtre, qui est immense, et vous dire qu'au nom de l'Académie des sciences, encore une fois, nous voulons vous faire part de toute notre chaleureuse et amicale sympathie. Michel Hamon. Les diapos, on les passe, c'est ça ? Comment ça marche ? Après ? Le suivant, il est où ? C'est là, je crois, non ? En bas, à droite. Un petit coup de main. Il a appuyé sur le meuil. Non, j'ai appuyé. On va mettre sur le grand écran. Alors, c'est celui-là ? Oui, c'est ça. C'est ça, mais pas tout de suite. Enfin bon, on peut laisser, on peut laisser, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Comme ça ? Voilà, parfait, très parfait. Ça vient un peu tôt, mais c'est quand même très bien. Bon, mesdames, messieurs, je suis bien sûr ravi d'être là et c'est vraiment un grand honneur pour moi de dire quelques mots au sujet de notre maître puisqu'on est très nombreux de son laboratoire donc à être présent ici bien sûr pour lui rendre hommage. Comme l'a souligné Yves, Jacques Glevinski, glo pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance et le privilège d'être de ses proches, irradiait non seulement par son intelligence visionnaire, sa créativité, son inventivité, mais aussi par son charisme. Il avait un charisme absolument extraordinaire. Son humanité, sa fidélité, sa générosité, son énergie tellement propice à la promotion des talents pour qu'à ses côtés, chacun vise à l'excellence. Dès ses études de pharmacie, à la fin des années 50, il se passionne pour la recherche sur le cerveau et entreprend de développer des approches innovantes pour tenter de comprendre comment agissent les psychotropes qui viennent d'être introduits en clinique à l'hôpital Saint-Anne. Grâce à Mme Albefessard, ses travaux à l'Institut Pasteur pour synthétiser des dérivés trissiers des catécholamines sont connus de Julius Axelroth qui l'invite aussitôt à faire un stage post-doc dans son labo au NIH à Bethesda. Dans une équipe qui imprimera l'histoire des neurosciences, Glow met au point une technique d'injection intraceo-ventriculaire de noradaline trissier chez le RAS et découvre le mécanisme d'action des antidépresseurs tricycliques, à savoir le blocage de la recapture des monoamines qui reste la cible privilégiée de tous les antidépresseurs qui ont été développés par la suite. Le nom de Jacques Glowinski reste dans l'histoire des neurosciences avec ces découvertes absolument majeures. Aux côtés d'Axelrod, avec Saul Snyder, Floyd Bloom et Les Iverson, Jacques réalise les recherches fondatrices de la neuropharmacologie telle qu'on la connaît aujourd'hui et pour lesquelles Julius Axelrod aura le prix Nobel en 1970. A son retour en France en 1965, fin 1965, le succès de son aventure américaine est largement reconnu par Madame et Monsieur Fessard, ce dernier l'accueillant au sein de sa chaire de neurophysiologie au Collège de France. Il crée une petite équipe qui est le groupe NB dont le dynamisme et la créativité fortement stimulés par son charisme lui permettent de devenir l'unité 114 de l'Inserm au Collège de France avec le soutien des professeurs Yves Laporte, François Morel et Jacques Monod. Comme lui, tout le monde se sent bien dans son labo. Voilà la diapo qui correspond où l'atmosphère chaleureuse et même familiale incite à se donner à fond tous ensemble de façon très solidaire comme dans une ruche pour développer des approches pluridisciplinaires et innovées pour des recherches d'excellence qui donneront lieu à des découvertes majeures rapportées dans des centaines de publications dont un très grand nombre dans les revues les plus prestigieuses. Tout cela durera 40 ans dans la fidélité au Collège de France et à l'Inserm puisque toute sa carrière se déroulera effectivement au Collège de France et à l'Inserm mais ne se termine pas pour autant avec l'organisation d'un colloque mémorable c'est donc le fruit de ce colloque célébrant l'école GLO de neuropharmacologie au terme de son labo en 2006. Les belles valeurs humanistes qu'il nous a transmises sont toujours d'actualité aujourd'hui avec la trentaine de labos qui ont été créés en France en Europe et ailleurs dans le monde par les jeunes d'alors qui sont passés dans le moule de son école de neuropharmacologie. Beaucoup sont devenus à leur tour des leaders et poursuivent des recherches de pointe en neurosciences qui s'inscrivent dans la continuité de celles que Jacques Lewinsky a superbement conduite pendant près d'un demi-siècle. Grand merci aux intervenants d'aujourd'hui Bruno Dubois de l'Académie de médecine Alain Prochian de l'Académie des sciences Jean-Antoine Giraud et Hervé Schneeweiss qui sont de ces fondateurs directeurs de structures de recherche de pointe d'avoir accepté de venir nous éclairer sur l'avancée des recherches en neurosciences fondamentales et cliniques aujourd'hui. Donc l'esprit l'esprit c'est effectivement au travers de ses élèves ou de proches très proches de Glowinsky de faire le point dans des domaines clés des neurosciences aujourd'hui et fort heureusement fort gentiment donc j'appelle Bruno Dubois Bruno Dubois pour tout ce qui est l'ouverture de Jacques Glowinsky sur le monde de la clinique bien sûr avec la découverte des mécanismes d'action des antidépresseurs mais aussi au travers de collaborations avec de nombreux cliniciens avec l'industrie pharmaceutique avec Rhone-Poulain qu'il a beaucoup contribué finalement au développement des médicaments qui sont donc utilisés aujourd'hui aussi bien en neurologie qu'en psychiatrie donc Bruno Dubois est donc spécialiste dans la maladie de l'Alzheimer qui il a donc il est directeur du centre mémoire et Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière et c'est un chercheur de renommée internationale je suis absolument ravi que Bruno ait accepté de venir participer à cet hommage si bien alors madame la secrétaire perpétuelle monsieur le président monsieur le vice-président monsieur le secrétaire qui est une médecine merci de m'avoir et Michel Hamon merci de m'avoir proposé de de vous parler de Jacques Glowinski pour moi alors pour moi Jacques Glowinski je dirais c'est 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 cet arbre très prolifique avec un tronc vigoureux et voyez énormément de branches et de ramifications alors parmi ces ramifications vous voyez dans un coin très périphérique je me trouve là je suis rattaché à cet arbre par ivagide et surtout par l'orientation du laboratoire d'ivagide qui s'est intéressé aux bases neurochimiques du cerveau humain normal et pathologique alors le modèle d'étude que nous avons en effet étudié dans son laboratoire c'était la maladie de Parkinson et moi même j'étais plus directement chargé d'étudier le comportement et la cognition c'est à dire les troubles que l'on observe chez les patients parkinsoniens en effet l'observation clinique révélée montrait qu'il y avait chez tous les parkinsoniens des troubles cognitifs discrets qu'il y avait aussi souvent chez certains une démence la question que nous nous sommes posés c'est de savoir si ces troubles discrets qu'on observait chez les parkinsoniens mais aussi la démence était sous-tendue par un dysfonctionnement dopaminergique puisqu'on avait déjà mis en évidence l'atteinte du système dopaminergique dans cette maladie ou bien s'il s'agissait éventuellement de l'atteinte d'autres systèmes et la méthode que nous avions c'est une des méthodes que nous ont proposées que t'ont proposées Jean Glovansky et son équipe c'était les dosages des neurotransmetteurs postpartame et la manipulation pharmacologique en effet vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de la maladie de Parkinson les patients après un certain nombre d'années d'évolution de leur maladie et de traitement peuvent passer par deux états différents ils peuvent soit quand ils sont à distance de la prise de médicaments être bloqués être raides être un peu statufiés avec l'humeur un peu sombre peut-être même un peu dépressive et bien on va dire qu'ils sont off off elle de pas et puis quelques minutes après avoir pris le traitement à ce moment-là ils se débloquent ils deviennent mobiles ils deviennent un gambe ils ont souvent une humeur un peu heureuse un peu euphorique et ils sont on et bien vous voyez l'idée c'était celle-là c'était de dire finalement on va prendre ces parkinsoniens dans deux états totalement opposés et étudier le rôle de la dopamine sur des tâches cognitives en faisant bien l'intention bien sûr de contrôler tous les aspects moteurs ce qu'il fallait contrôler et c'est ainsi qu'avec cette approche nous avons pu montrer avec Caramalapani que la dopamine si vous voulez jouait un rôle dans la capacité à traiter deux informations simultanées cognitives simultanées qu'est-ce qu'on avait fait c'était un temps de réaction visuelle un temps de réaction auditif on présentait les deux informations de façon simultanée on voit que alors que les patients on c'est-à-dire les patients sous dopa y arrivent les patients off n'y arrivaient pas de la même façon toujours avec Caramalapani on a vu que finalement l'horloge interne c'est-à-dire notre capacité à reproduire des durées à mentaliser des durées si vous voulez était perturbée chez les Parkinsoniens alors vous ne voyez pas très bien mais en blanc c'était la performance des patients qui étaient on elle dopa et bien ils respectaient parfaitement la reproduction de durée de 8 secondes et de 21 secondes en revanche les patients off dopa c'est-à-dire sans traitement et bien n'arrivaient pas à le faire et notamment vous voyez ceux qui devaient cliquer à 21 secondes cliquer à 16-17 secondes c'est-à-dire qu'il y avait une perturbation importante de cette horloge interne plus récemment avec Mathias Pessiglion nous avons montré le rôle de la dépression dopaminergique dans cette prise de décision et cette capacité à coupler la délibération et la mise en jeu de la réponse alors pour faire vite vous voyez par exemple en bas à droite je ne sais pas si je peux aucun part si voilà en bas à droite vous voyez ici les patients les patients non c'est bon parfait d'accord merci parfait voilà non ça marche ça marche ça marche vous voyez les patients les patients on les patients on et il faut toujours qu'ils prennent les patients on performent exactement comme les sujets contrôl en revanche quand ils sont off vous voyez ils sont ralentis ils font beaucoup plus d'hésitation dans les situations S1, S2 et S3 qui sont des situations où il faut changer de stratégie où il faut tester des hypothèses nouvelles et bien ces patients ont des difficultés de prise de décision qui sont donc qui est donc je dirais dopamine dépendant alors à partir de là avec Bernard Pilon on a fait une sorte d'inventaire sur la base de nos travaux et puis des données de la littérature des troubles cognitifs dont on peut dire qu'ils sont dopadépendants en comparaison vous avez compris on et off et bien on a vu ainsi que l'innovation dopaminergique jouait dans la mémoire de travail jouait dans la capacité à traiter de façon simultanée des doubles tâches la flexibilité cognitive bref dans toutes les épreuves qui font intervenir ce qu'on appelle les fonctions exécutives donc voilà pour les troubles cognitifs mais pas que des troubles cognitifs puisque nous avons montré également un peu plus tard l'influence de la dopathérapie avec Vierdine Tchernicki l'influence de la dopathérapie sur d'autres processus tels que les capsules de motivation ou de sensibilité à la récompense si bien que sur ce diagramme que je dois à Léon Tremblay et bien si bien qu'on a pu ainsi je dirais ségréger les perturbations induites par la maladie de Parkinson selon un gradient dopaminergique avec à gauche vous voyez les troubles qui sont liés à un hypo un hypo fonctionnement de la dopaminergie que la dépression l'apathie les troubles cognitifs la kinésie et à droite pardon et à droite au contraire les troubles liés à une hyperactivité dopaminergique qui sont la dysrégulation dopaminergique qui sont les comportements d'hyperactivité ou les hallucinations voilà voilà où on en était si vous voulez de ce bilan de ces lésions qui étaient en rapport avec une déficience dopaminergique et la question évidemment se posait de savoir quelle est la voie dopaminergique qui est impliquée dans ces troubles alors bien sûr on connaissait l'existence de l'atteinte de la voie nigro-striatale issue de l'air A9 que vous avez en vert ici et puis il y avait cette nouvelle voie décrite la voie dopaminergique méso-cortico-lymbique découverte par Anne-Marie Thierry et Jacques Glowinski en 1973 cette voie qui est issue comme vous voyez ici de l'air teigmento-ventral l'air A10 et qui assure l'inervation dopaminergique à la fois du striatome ventral du noyau comence mais aussi de l'amidale et du cortex préfrontal et bien cette voie évidemment est devenue très très importante et elle est je dirais maintenant impliquée surtout par nos collègues psychiatres dans un certain nombre de troubles comme les comportements liés à la sensation de plaisir la toxicomanie la dépression et les troubles schizophréniques et je voudrais vous dire que ce matin j'ai lu un rapport qui vient de le CNP de Lisbonne et qui montrait et c'est très intéressant il servait tout à fait dans cette problématique de la voie dopaminergique mésocarticolimbique montrant qu'il y avait une diminution de la toxicomanie chez les sujets schizophrènes grâce à la prescription de neuroleptiques c'est-à-dire en bloquant cette voie dopaminergique alors il faut aussi tenir compte dans cette discussion de l'effet de la stimulation des structures cérébrales profondes pourquoi ? parce que la stimulation du noyau sous-talamique ici vient impacter je dirais vient moduler la voie A9 la voie nigrostriatale et donc il y a une interférence là de la stimulation cérébrale profonde sur la voie A9 et de façon intéressante dans ce papier du Lancet publié par Paul Crack et son équipe et bien on voit que la stimulation des structures de la voie a aussi un effet sur les troubles dépressifs sur l'anxiété sur l'apathie etc. donc ce qui montre que finalement les choses sont plus compliquées ce qui valide ce modèle d'Alexander de 1986 selon lequel les ganglions de la base peuvent être divisés en domaine fonctionnel en fonction des différents territoires du cortex préfrontal impliqués dans les circuits parallèles il y a trois grands circuits le circuit limbique ce circuit qui passe par le singulaire antérieur et qui est impliqué dans les aspects motivationnels le circuit associatif qui passe par le cortex orsolatéral préfrontal orsolatéral et par le cortex orbitofrontal et qui est impliqué dans les aspects plus cognitifs de la planification de l'action et puis le circuit sensorimoteur qui lui est impliqué dans les aspects moteurs donc sur cette base-là on peut aussi considérer que les troubles que l'on observe je ne repasse pas en vue mais les troubles obsiduocompulsifs l'anxiété la dépression l'anorexie les tiques les cognitifs déficits peuvent être aussi la conséquence de la dérégulation de ces boucles cortico-striato-thalamiques alors quelle voie finalement est-ce que c'est cette référence autoroutière la 9 ou la 10 je pense que c'est les deux de façon évidente parce que le cortex préfrontal reçoit à la fois bien sûr de l'air tegmento-ventral on l'a dit des voies dopaminergiques mais il reçoit aussi des boucles striato-thalamocorticales qui sont elles-mêmes ces boucles sous la dépendance de l'innovation dopaminergique de la voie nigrostriatale de plus le 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 l'allé le noyau en combins on va dire mais je voulais dire le septum le striatum antérieur pardon est impliqué dans les aspects motivationnels et reçoit une double innovation dopaminergique à la fois de la substance noire parce que compacte R9 et à la fois de la VTA bon voilà ce qu'on peut dire sur les troubles cognitifs discrets que l'on observe sur tous les parkinsoniens et qui sont liés à un dysfonctionnement de l'activité dopaminergique maintenant tournons-nous vers la fameuse démence de la maïd parkinson cette démence qui est fréquente après 15 ans d'évolution de la maladie puisqu'elle touche à peu près 50% des patients après 15 ans à quoi est-elle due et bien la réponse est claire on le doit je pense à ce travail important fait par Bernard Scaton qui est aussi un élève de l'école de Glowinski et qui a utilisé ces méthodes de dosage des neurotransmetteurs qui nous a permis dans le laboratoire d'Ivagide de montrer qu'il y avait une dégénérescence massive je dirais progressive et conjointe des systèmes aminérgiques ascendants qu'il s'agit du système dopaminergique noradrénergique sérotoninergique issu respectivement de l'air tegmentant ventral on l'a vu mais aussi de l'huloccus et des noyaux du rafé en effet il l'a bien montré dans ce travail il y a je passe rapidement là dessus il y a une baisse significative de la concentration de dopamine de dopamine d'HVA et de noradrénaline dans le cortex des patients ainsi bien sûr que dans le noyau pd alors à cette dégénérescence massive des neurones aminérgiques ascendants il faut aussi ajouter des arguments pour une application du système coninérgique ascendant et ça c'est un travail dans lequel j'étais plus particulièrement impliqué dans le laboratoire d'IVAGID étant celui de Jean-Jacques Hauve car nous avons montré avec l'équipe nous avons montré qu'il y avait une atteinte importante du système des systèmes coninérgiques ascendants chez les patients parkinsoniens vous avez ici par rapport au sujet contrôle vous voyez ici on ne le voit plus attendez pardon oui ici aussi voilà par rapport au sujet contrôle on a mesuré une diminution de l'activité de la coline acétyltransferase chez tous les parkinsoniens cette diminution étant d'autant plus importante que les sujets parkinsoniens avaient une détérioration cognitive sévère nous avons montré aussi qu'il y avait une baisse de l'activité de la coline acétyltransferase dans la substantiae nominata c'est à dire dans le nucléus basalis de Menert de moins 44% structure dont on pensait à l'époque qu'elle pouvait être à l'origine des neurones cholinergique ascendant donc c'est ce que nous avons voulu vérifier en allant dans le laboratoire du professeur Le Moal où nous avons montré que la lésion de cette structure effectivement diminuait l'activité cholinergique du cortex et surtout perturbait l'apprentissage spatial de ces rats dans le radian et puis finalement retour aux patients nous avons montré qu'il y avait chez tous les parkinsoniens même chez les parkinsoniens sans troubles cognitifs il y avait une sensibilité anormale à une dose infraliminaire de scopolamine un bloqueur des neurones muscariniques des récepteurs muscariniques dans une étude en double aveugle avec crossover et cette je dirais cette démonstration cet effet de la scopolamine finalement validé vous voyez si on revient ici valider l'idée qu'il y avait finalement chez tous les parkinsoniens même ceux qui étaient cognitivement normaux il y avait déjà une petite atteinte à minima de l'atteinte cholinergique alors l'ensemble de ces travaux nous a conduit avec Yves et Bernard Pilon de créer ce concept de démence sous-cortico-frontale par démodulation par démodulation frontale d'origine sous-corticale liée à l'atteinte des voies monoaminergiques rapportées par Bernard Scaton et cholinergiques ascendantes cette démodulation est responsable d'un syndrome frontal à la fois cognitif avec bradyfrénie c'est ce que nous avions décrit rappelle-toi Yves difficulté d'activation des stratégies cognitives et puis aussi comportementale avec apathie majeure et ce qui est intéressant c'est que cette démence sous-cortico-frontale est très différente de la démence corticale celle qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer qui est liée à l'atteinte massive des neurones du cortex cérébral responsable du syndrome aphaso-aproxiongnosique et de l'hippocampe syndrome amnésique majeur et je voudrais terminer en vous montrant si vous voulez à partir de l'étude du syndrome amnésique du profil je veux dire du profil de la mémoire épisodique dans la démence corticale et la démence corticale ce que représente ce concept de démodulation d'origine sous-corticale vous avez ici la performance en rappel de mémoire dans deux groupes de sujets des patients parkinsoniens déments 20 sujets patients parkinsoniens déments et 20 sujets atteints de maladie d'Alzheimer à droite ils sont équilibrés pour l'âge pour le niveau culturel et aussi pour la sévérité de la détérioration cognitive et on voit que leur capacité de rappeler une liste de mots est absolument comparable témoignant a priori d'une atteinte comparable de leur mémoire on va dire ils ont le même syndrome amnésique mais ce qui est intéressant c'est de voir à ce moment là ce qui se passe quand on leur fournit des indices de récupération sémantique c'est à dire on dit à ces sujets qui ne se rappellent plus des mots qu'on leur a présenté il y en avait 16 à chaque essai trois essais consécutifs et un rappel différé on leur dit mais il y avait le nom d'une fleur il y avait le nom d'un animal etc et on voit à ce moment là que les patients atteints de maladie d'Alzheimer sont que marginalement aidés par cette facilitation en revanche chez les patients parkinsoniens on voit qu'ils normalisent leur performance la différence c'est qu'ici les patients atteints de maladie d'Alzheimer ils ont perdu l'information l'information n'est pas dans leur cerveau là elle est dans le cerveau ils n'ont pas de vrai syndrome amnésique mais ils ont des difficultés à activer les stratégies de récupération et là c'est un concept c'est que ça la démence sous-cortico-frontale c'est la désactivation des stratégies de récupération voilà donc j'en ai à peu près fini je voudrais simplement dire que je n'ai pas trop le temps de vous présenter les implications thérapeutiques de ces travaux que nous avons réalisés sachez simplement que ça nous a permis de diminuer considérablement la prescription des anticholinergiques chez les parkinsoniens ça a été aussi l'occasion d'introduire les médicaments cette fois-ci pro-cholinergiques c'est-à-dire les anticholinergiques colinesterasiques chez les parkinsoniens des ments et dans la maladie de cordelévitifus la démence à cordelévitifus enfin cette image est intéressante parce qu'elle nous a permis si vous voulez de travailler sur ce concept du syndrome amnésique hippocampique de la maladie d'Alzheimer ce qui nous a permis de définir le syndrome amnésique hippocampique et par là de proposer des nouveaux critères de la maladie fondés sur cette reconnaissance et qui a permis d'isoler des phases très précoces qu'on appelait la phase prodromale de la maladie d'Alzheimer voilà en gros ce que je voulais vous dire et je terminerai simplement en vous disant que par ces méthodes du dosage des neurotransmetteurs par cette approche neuropharmacologique je crois que l'influence de Jacques Glowinski a été considérable puisqu'aucun de ces travaux n'aurait pu être réalisé sans vous l'avez compris sans les dosages qui ont été permis par Jacques Glowinski et ses élèves donc je pense que nous sommes extrêmement reconnaissés et redevables de ce que Jacques Glowinski a apporté pour la neurologie pour la neurologie cognitive pour la neurologie comportementale mais aussi pour la psychiatrie biologique comme tu l'as rappelé et c'est vraiment pour nous et pour tous ceux qui ont été qui ont bénéficié je dirais de ces recherches un grand plaisir que de lui rendre hommage je vous remercie de votre attention merci beaucoup Bruno on a le temps pour quelques questions est-ce qu'il y a des questions dans la salle c'était très clair moi j'en ai une mais complètement éloignée de tout ça mais cette réduction de la dopamine corticale elle a quoi comme origine en fait ? on pense que c'est la dénervation justement des corps cellulaires qui sont dans l'air segmento-ventral de l'air à 10 cette deuxième voie qui a été découverte par Jacques Glowinski cette dégénérescence des neurones sont des neurones ascendants dont les terminaisons sont au niveau soit du nouveau ou du cortex préfrontal et donc il y a une sorte de diminution de la concentration de dopamine localement alors localement mais lié à la dégénérescence des corps cellulaires et c'est ce qui se passe quand on donne de la dopa finalement on apporte de la dopamine on apporte cette substance qui n'est plus sécrétée par les neurones qui sont en état de dégénérescence Jean-François Lulaire et puis Christian Christian Amator oui merci pour cette excellente présentation je suis Christian Amator de l'académie des sciences je suis chimiste mais je travaille sur la détection de neurotransmetteurs avec des nanoélectrodes intransynaptiques donc je m'intéresse beaucoup à ça mais ce qui m'a frappé dans ce que vous avez raconté et c'est la dernière diapo enfin l'avant-dernière où l'histoire porte de l'indice qui est donné aux personnes qui ont perdu moi depuis ma naissance je suis incapable de me rappeler n'importe quelle musique mais je suis daltonien de la musique d'accord par contre si j'entends trois notes j'arrive à récupérer de quoi on parle alors que si c'est de la science il n'y a pas besoin de ces indices ça arrive tout seul alors c'est parce que ça correspond à des endroits différents du cerveau oui certainement certainement on est plus ou moins sensible et on mémorise plus ou moins les choses mais ce qui se passe il faut le faire venir à l'hôpital il faut que tu viennes on va t'explorer à fond mais si vous me donnez les 16 mots je suis incapable de vous les donner c'est à dire que pratiquement tous les tests de Alzheimer et de Parkinson j'ai zéro voilà mais c'est le principe c'est que finalement on a probablement beaucoup d'informations qui sont stockées mais on a du mal à activer à récupérer ces informations alors il y a deux mécanismes qui peuvent jouer il y a l'âge et ce n'est pas votre cas puisque vous l'avez depuis toujours donc c'est probablement modalité dépendant il y a un intérêt plus ou moins grand pour certaines choses apparemment c'est plutôt la physique qui vous intéresse la chimie pardon que la musique voilà il y avait une question je ne sais pas je crois que je ne vous reconnais pas à cause du masque non ? vous n'aviez pas de question ? non ? monsieur Bricaire je vous reconnais vous avez une question ou pas ? merci Bruno je voulais te demander pour un même malade parkinsonien est-ce qu'on observe des différences importantes de comportement sur ce que tu as étudié selon qu'il est on ou off ? bien sûr oui oui tout à fait tout à fait alors d'abord je dirais même dans sa présentation physique il y a une sorte de ce que j'ai dit ils sont sombres ils sont repliés ils sont souffrants une souffrance intérieure c'est à l'évidence et quand ils sont sous l'effet de la DOPA ils ont un comportement beaucoup plus ouvert ils sont un gant ils sont beaucoup plus heureux manifestement et alors sur le plan cognitif on l'a vu et puis sur le plan de l'anxiété c'est un peu tout ce que j'ai essayé de lister il y a une grosse différence entre l'état on et l'état off ce qui nous a finalement renseigné sur le rôle de la DOPA le rôle de la DOPA il était connu sur le plan moteur j'en ai pas reparlé parce que tout le monde le sait mais ce qui était très bien ça aurait été très bien de le mentionner mais ce qui était intéressant c'est je crois ce qu'on m'a demandé c'est de montrer comment finalement on a pu avec ces approches quasiment expérimentales quasiment expérimentales c'est à dire que le malade c'est un peu l'idée qu'on avait c'était de dire finalement on peut par la manipulation pharmacologique avoir des informations extrêmement intéressantes sur le rôle de la dopamine dans le cerveau et c'est comme ça qu'on a pu montrer le rôle cognitif de la dopamine et le rôle comme tu le dis comportemental motivationnel sensibilité à la récompense que les psychiatres ont très très bien exploité et utilisé pour expliquer les difficultés qu'ils observent chez leurs patients on le doit tout ça à Jacques Merci Bruno tu as beaucoup insisté sur les aspects comportementaux et cognitifs c'est là où on voit que tu es neurologue les psychiatres sont très sensibles dans la pathologie parkinsonienne aux troubles émotionnels autrement dit le déficit n'est pas uniquement moteur avec la kinésie ou cognitif avec cette désorganisation cette difficulté à structurer les procédures cognitives mais il est aussi émotionnel avec l'émoussement affectif et avec ce que on avait appelé il y a très longtemps l'atimormie c'est à dire l'incapacité à moduler émotionnellement dans les situations et s'adapter émotionnellement aux situations et donc ça je crois que c'est assez important et puis par ailleurs tu as souligné l'importance de l'anxiété qui est probablement en rapport avec cette balance entre déficit dopaminergique et instabilité du système cholinergique qui fait que ce sont des malades à la fois ralentis qui se sentent ralentis qui sont anxieux dans l'action qu'ils ont à entreprendre d'autant plus qu'ils ont du mal à la structurer donc tout ça explique le tableau j'allais dire psychopathologique comme on dirait nous psychiatres du comportement parkinsonien en dehors de son ralentissement du tremblement etc. je suis tout à fait bien sûr d'accord avec toi mais je voudrais revenir sur le premier point que tu disais bien sûr tu as raison les aspects émotionnels avec cette idée finalement qu'on regarde avec des regards différents une même réalité c'est à dire que c'est très très complexe de dire quelle est la part de chacune de ses composantes dans cet awakening dans cet éveil que l'on voit chez le parkinsonien quand il prend le traitement et je m'étais posé la question quand j'étais chez le moal on avait avec Stinus il entraînait il arrivait à détruire à la fois la 9 et la 10 chez l'animal et l'animal était dans un état de prostration c'était absolument effroyable tu le voyais comme ça et tout à coup j'avais dit tiens tu devrais donner de la dopa dans les biscuits on avait mis de la dopa dans les biscuits et ils grunettaient leurs biscuits et tout à coup on les voyait c'était mais extraordinaire tu les voyais comme ça mais totalement changés tu as assisté à ce miracle qui est un miracle complexe à la fois moteur à la fois probablement motivationnel à la fois émotionnel il y avait une sorte de magie qui faisait que c'était des animaux qui changeaient totalement de comportement c'était extrêmement troublant je trouve et c'est un peu ce qu'on avait quand on prenait en charge le part avec les maladies pour combien de temps le temps de la durée de la prise du médicament voilà on répète j'ai un petit compliment il y a Jean-Louis mon date Jean-Louis une chose une question c'est qu'il y a de personnes qui ont bien compris à peu près de patients qui vont développer une démence je sais qu'il y a eu énormément pour les étudiants il y a eu énormément de mais est-ce qu'il y a eu pardon est-ce qu'il y a eu des études pour essayer de voir dans la sensibilité ou non à la démence ce qu'il y a comme gène est-ce qu'il y a des interactions avec APOE par exemple ou autre chose on n'a pas montré d'interaction avec l'APOE dans la démence parkinsonienne alors que dans la démence à corps de Lévis je crois qu'il y a une interaction qui avait été montrée il y a l'étude du PRS du score polygénique n'a pas été fait par rapport à la démence il est fait par rapport à la maïque parkinson elle-même mais par rapport à la démence c'est pas ma connaissance je vais être obligé d'arrêter les questions sauf si vous la posez très très rapidement et une réponse très courte oui merci merci Bruno je voulais te poser la question on peut donner de la dopamine mais on peut aussi stimuler des structures profondes intracérébrales pour fabriquer la dopamine avec les travaux de Serge Montalil et d'Aline Benhabib à Grenoble qu'est-ce qu'il en est actuellement la stimulation profonde oui tout à fait c'est un peu le sens aussi de ce que j'ai voulu montrer c'est que ça apporte un éclairage complémentaire je dirais sur le rôle de la voie l'alerte augmento-ventrale et effectivement ça remplace dans une certaine mesure tu as raison la stimulation par l'intermédiaire du noyau sous-thalamique remplace l'effet de la dopamine et vient enrichir encore plus la réflexion physiopathologique sur cette maladie c'est sûr merci beaucoup je suis désolé mais on est obligé de continuer avec l'orateur suivant donc Jean-Antoine Giraud va nous parler de l'action des neurotransmetteurs à l'échelle moléculaire je vous laisse je vous laisse et on avance avec les si vous voulez pointeur vous appuyez deux trois secondes d'accord d'accord Madame la secrétaire perpétuelle Monsieur le secrétaire perpétuel Mesdames, Messieurs chers collègues chers amis pour moi c'est un moment très émouvant parce que compte tenu de l'importance que Jacques Glowinski comme beaucoup d'entre nous je crois autour dans cette salle a eu dans la vie scientifique et aussi dans la vie personnelle c'est vraiment un moment très émouvant et sa disparition a été vraiment un choc donc ce que je vais essayer de faire dans ces quelques minutes c'est de vous raconter l'histoire sous un prisme un peu particulier donc c'est celui que j'ai pu vivre qui va illustrer un des développements qui a pu être fait grâce aux contributions de Jacques Glowinski alors j'ai rencontré Jacques Glowinski lorsque j'étais en 1982 je crois lorsque j'étais interne en neurologie ferru passionné de biochimie je voulais faire un DEA donc il m'a reçu dans son bureau que beaucoup d'entre nous ont connu et alors là j'ai été vraiment très surpris d'abord il y a une table immense dans ce bureau une table noire qui occupe pratiquement toute la superficie du bureau la conversation est ponctuée par le battement de la pipe sur le cendrier métallique et puis surtout ce qui m'a surpris c'est qu'il était d'une gentillesse et d'une cordialité absolument extraordinaire pas du tout ce que j'attendais de quelqu'un je ne sais pas du tout qui venait ou qui allait être nommé professeur au Collège de France c'était pas du tout ce que j'imaginais la deuxième surprise que j'ai eue c'est que en fait la neuropharmacologie ce qu'il passionnait vraiment c'était pas du tout les molécules c'était les systèmes intégrés c'était comment la dopamine régule les ganglions de la base comment tout ça fonctionne ou dysfonctionne dans les pathologies et enfin il avait un enthousiasme absolument extraordinaire donc moi j'étais totalement conquis et j'ai été très heureux de faire mon DEA puis ma thèse dans son laboratoire alors je vais vous très brièvement rappeler un petit peu comment quel était l'état de la recherche dans ce laboratoire à ce moment là c'est extrêmement schématique donc comme on l'a entendu tout à l'heure Jacques Glowinski avait en fait apporté des méthodes de radiomarquage dans le laboratoire de Julius Axelrod et puis tout ça a été utilisé avec un succès considérable et ensuite il est dans les années à la fin des années 60 il a fondé son laboratoire et il s'est focalisé sur la voie dopaminergique les voies dopaminergiques et en utilisant toujours cette approche de radiomarquage par des précurseurs en particulier synthèse de dopamine à partir de la thyrosine et ça a amené ça a été évoqué par des intervenants déjà ça a amené à des découvertes majeures comme la dopamine corticale l'activation de cette voie mésocorticale par le stress et puis tous les travaux sur la libération de dopamine travaux qui étaient réalisés à l'époque dans le modèle du chat anesthésié et donc le laboratoire de Jacques Glowinski avait montré les interactions entre les deux côtés du cerveau et puis le dialogue complexe entre la libération au niveau des dendrites de dopamine et la libération au niveau striatal et puis en fait c'était déjà un très grand laboratoire non seulement par la renommée mais aussi par la taille il y avait différentes équipes qui étaient toutes animées par des jeunes chefs d'équipe très dynamiques qui abordaient les neurosciences par différents aspects avec des méthodologies complètement différentes un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui dans la salle et donc c'était vraiment un contexte extrêmement positif pour se familiariser avec les nombreux aspects des neurosciences alors le travail qui m'avait été confié c'est donc Jacques Lovins qui m'avait proposé de travailler dans l'équipe de Marie-Jo Besson que je voudrais à cette occasion remercier très chaleureusement parce que Marie-Jo c'est toujours quelqu'un de tout à fait extraordinaire aussi bien au niveau humain qu'au niveau scientifique et c'était travailler dans cette équipe était vraiment très positif et le projet un des projets en fait qui m'était confié c'était de développer une méthode d'étude de la libération des neurotransmetteurs non plus chez le chat mais chez un animal de plus petite taille dont on étudiait plus facilement aussi la physiologie et l'anatomie qui était le rat alors donc ça avait donc ça demandait beaucoup de 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 travail de beaucoup de difficultés pour mettre au point cette méthode miniaturisée entre guillemets miniaturisée pour l'époque et puis finalement on a obtenu des résultats intéressants et j'ai appris une première chose c'est que si on voulait réussir un projet de recherche il fallait beaucoup de ténacité et beaucoup de travail et donc avec Umberto Spampinato en particulier on a montré que les résultats qu'on pouvait avoir chez l'animal libre de ses mouvements éveillés étaient très différents de ce qu'on obtenait chez l'animal anesthésié à l'époque personne n'étudiait encore ce genre de choses chez l'animal libre de ses mouvements on a également montré différentes choses et puis par exemple que la dopamine pouvait moduler la libération de GABA et ce de manière différente selon le type de récepteur sur lequel agissait la dopamine c'était juste à l'époque quelques années après la séparation de différents types de récepteurs de la dopamine et c'était à une époque où les récepteurs étaient dans ce contexte-là des entités pharmacologiques sans qu'on puisse identifier de molécules responsables de cette propriété de récepteur donc après la thèse en fait moi ce qui m'intéressait vraiment c'était de comprendre les mécanismes d'action intracellulaire en particulier de la dopamine et là j'ai encore eu de la chance parce que Marie-Jo a attiré mon attention sur les travaux du laboratoire de Greengard aux Etats-Unis qui avait en fait généralisé à l'étude des neurotransmetteurs des observations sur la signalisation dans le contrôle du métabolisme du glycogène dans le foie ou dans le muscle et donc avec ses collaborateurs ils avaient montré que la phosphorylation de protéines jouait un rôle majeur dans les actions en particulier neuromodulatrices des neurotransmetteurs et en plus à cette époque-là ce laboratoire venait de montrer l'existence d'une protéine particulière un substrat de phosphorylation qui avait comme caractéristique d'être très enrichi dans le striatum comme le montre cette coupe horizontale de cerveau de rats vous voyez c'est très foncé au niveau du striatum donc c'était tout à fait passionnant dans ce contexte-là et en fait le renouvellement est rapide dans les laboratoires outre-Atlantiques et donc j'étais chargé d'étudier les protéines phosphorylées du striatum alors que les premières personnes qui les avaient découvertes venaient quitter ce laboratoire donc on a fait beaucoup de choses par exemple avec une jeune post-doctorante que j'encadrais chez Lialpine on a montré que en fait l'activation des récepteurs du glutamate en ce qui concerne cette protéine particulière appelée DARP32 avait des effets opposés à ceux de la dopamine en activant une phosphatase c'était la première fois qu'on montrait que cette phosphatase calcineurine pouvait être activée dans les cellules nerveuses et puis au cours des années on a caractérisé en détail en fait les multiples régulations de phosphorylation qui portent sur cette protéine alors travail commencé donc à l'université Rockefeller chez Greengard et puis continuer en collaboration avec lui dans les années qui ont suivi et là je voudrais souligner un aspect très important lorsque je suis rentré en France à l'époque il n'existait pas encore les programmes à type avenir les jeunes équipes et tout ce qui maintenant permet de démarrer une recherche indépendante et vraiment Jacques Glowinski m'a soutenu et m'a laissé développer des programmes de recherche de manière complètement indépendante dans son laboratoire avec toujours un très fort soutien et je dois vraiment je souhaite vraiment le remercier à cet égard alors au cours des années d'abord dans le laboratoire du Collège de France et puis ensuite dans une propre unité Inserm avec différents chercheurs en particulier Denis Hervé on a disséqué les différentes voies de signalisation peu importe les détails de ce que vous voyez sur cette diapositive c'est juste pour vous dire que le travail a permis de démonter un certain nombre de voies de signalisation importantes et d'identifier surtout le rôle qu'elle pouvait jouer dans en particulier dans deux conditions pathologiques qui apparemment sont très distinctes les unes des autres qui sont l'action des drogues addictives et les dyskinésies induites par la L-Dopa en fait les drogues addictives partagent la propriété d'augmenter la dopamine extracellulaire et la L-Dopa fournissant après lésion des neurones dopaminergiques augmente aussi la dopamine et donc c'est pas surprenant que certains des mécanismes pas tous soient communs entre ces deux propriétés alors simplement je voudrais souligner deux choses c'est qu'à la fois les voies de signalisation à l'intérieur des cellules sont complexes et la deuxième chose c'est que beaucoup de ces voies de signalisation activées au niveau des récepteurs en fait régulent l'expression des gènes et des réponses au niveau nucléaire qui sont très importantes pour les adaptations à long terme des neurones et la plasticité à long terme alors juste pour illustrer comment ce type de complexité peut être abordé en fait il faut utiliser des approches de modélisation et notamment en collaboration avec un groupe de Cambridge et puis ensuite ces travaux étaient étendus par un certain d'autres équipes il est possible de modéliser ce qui se passe à l'intérieur des neurones et on peut aboutir à des conclusions un peu générales sur ce que procure aux neurones en particulier aux neurones du striatum ce type de voies de signalisation en termes d'amplification en termes de résistance aux perturbations aussi en termes de bistabilité en régime haut ou bas en AMP cyclique à titre d'illustration nous avons ensuite par exemple utilisé ce type de modélisation mais cette fois-ci en trois dimensions dans des neurones qui sont des neurones virtuels mais dans lesquels on peut essayer de prévoir ce qui se passe si on stimule une voie de signalisation au niveau des épines dendritiques nous avons pu montrer que de façon un petit peu contratuitive c'était les dendrites secondaires qui étaient les plus efficaces pour activer la signalisation nucléaire données que nous avons pu ensuite confirmer de manière expérimentale alors pour terminer ce rapide parcours je voudrais juste illustrer des approches qui sont actuellement utilisées au laboratoire et qui font écho à ce que je disais au tout début sur les différences entre les actions des neurones D1 enfin sur les deux neurones porteurs de récepteurs D1 de la dopamine ou D2 de la dopamine avec grâce aux technologies qui sont actuellement disponibles on peut étudier de manière spécifique dans les neurones D1 ou les neurones D2 du striatum les ARN messagers en cours de traduction et ce dans différentes régions du striatum on peut également s'intéresser à l'échelle du génome sur tous les chromosomes aux modifications épigénétiques illustrées ici dans le cadre de la méthylation de l'ADN dont les différences entre les D1 et les D2 expliquent certaines des différences entre ces deux types de neurones et on peut ensuite essayer grâce à ce type d'approche on peut identifier de nouveaux facteurs régulateurs on peut également s'intéresser aux modifications au cours du conditionnement opérant donc dans des conditions d'apprentissage de laboratoire mais de type physiologique et puis également on peut étudier les modifications de neurones spécifiquement activées dans certaines conditions de comportement particulières donc il y a évidemment de nombreuses personnes qui ont été impliquées dans ce parcours depuis le laboratoire de Jacques jusqu'à maintenant je n'ai pas le temps évidemment de les remercier je voudrais simplement à nouveau insister sur le rôle important de Marie-Jo Besson et remercier Marie-Lou Kemmel qui m'a fourni quelques-unes des photos que j'ai pu vous montrer de nombreuses personnes dans l'équipe d'abord au collège puis ensuite sur le site du Ferramoulin l'Institut du Ferramoulin ont évidemment participé à tout cela des collaborateurs multiples et en particulier Paul Grengarde avec lequel j'ai entretenu une collaboration scientifique étroite jusqu'à sa disparition malheureusement en 2019 et puis évidemment les financements mais ce n'est pas le but aujourd'hui et pour terminer tout ce parcours tout ce que je vous ai dit n'aurait pas été possible sans l'enthousiasme sans le soutien qui a pris différentes formes au cours des années de Jacques Glovinsky et donc le plus chaleureusement possible un peu comme lui le faisait avec énormément de chaleur et merci Jacques et merci Glo merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions dans la salle des questions moléculaires messieurs question je suis encore le même néophyte je suis là Christian Mator vous avez fait tous les deux les deux premiers exposés des exposés formidables au moins à mon avis mais vous n'avez pas du tout parlé du rôle de ce qu'on peut avoir des épisodes de stress oxydatif ou quoi qui touchent par exemple les mitochondries dans les zones terminales des neurones et qui peuvent avoir une influence sur la libération de neurotransmetteurs oui tout à fait alors ça c'est un autre aspect le contrôle de la libération de neurotransmetteurs fait appel à de très nombreux aspects donc c'est quelque chose qui est maintenant qui attire l'attention d'un certain nombre de gens juste à titre d'exemple il y a des travaux en cours qui dans le domaine des endocannabinoïdes qui suggère que certaines des actions des endocannabinoïdes ne sont pas liées à des actions entre guillemets classiques au niveau de la membrane plasmique ou de la membrane synaptique mais plutôt directement des actions au niveau des mitochondries et en régulant des voies de phosphorylation mais cette fois-ci au niveau de la mitochondrie donc c'est une voie de recherche certainement très intéressante et qui est en cours de développement Jean-Pierre Changeux Bravo et merci pour cette contribution à Jacques tu as parlé pas mal de circuits variés et évidemment il y a une je lève mon masque ce sera plus simple une interaction qui est très très importante et je voulais savoir comment potentiellement comment tu la voyais c'est celle entre les systèmes cholinergiques et le système dopaminergique tu t'attendais peut-être à ce que je pose cette question mais en particulier dans le Parkinson c'est important mais aussi dans ce que tu as surtout dans ce que tu as montré à la fin alors c'est une question évidemment passionnante mais en même temps très complexe parce que cette interaction se fait à de nombreux niveaux elle se fait bon si on comme tu le sais très bien elle se fait au niveau des neurones dopaminergiques eux-mêmes où les récepteurs nicotiniques contrôlent l'activité de ces neurones mais elle se fait aussi au niveau des terminaisons synaptiques dans le striatum et pour faire le lien avec les travaux du laboratoire de Jacques Blomansky il y avait mis en évidence une régulation par différents types de récepteurs de la citricoline donc c'est vraiment deux systèmes qui sont étroitement liés à plusieurs niveaux et qui probablement collaborent parce que dans tout ça ça se passe dans un cerveau qui se comporte d'un animal qui se comporte et donc probablement il y a vraiment une collaboration et une synergie entre ces deux systèmes pour que les comportements soient faits de façon efficace C'est une courte réponse pour un vaste sujet Michel Amon Non vous appuyez sur le petit bouton et ça devient rouge Voilà Pour moi c'est une découverte tout ça Oui il y a tu as publié récemment un commentaire au sujet d'autres mécanismes impliquant les monoamines directement au niveau génique donc ça veut dire que ces neuromédiateurs sont aussi d'autres molécules qui agissent au plan moléculaire Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui oui merci ça c'est un des travaux aussi très récents pas du tout de notre laboratoire c'est des travaux qui étaient faits par l'équipe de Yann Mays à New York donc l'idée c'est que cette équipe a montré dans deux articles successifs d'une part que la sérotonine pouvait être attachée de façon covalente couplée de façon covalente à l'histone à l'histone H3 et que ensuite ils ont fait par le biais de l'enzyme qui s'appelle la transglutabinase qui sont des enzymes qu'on trouve à peu près partout et ils ont ensuite publié un deuxième article montrant qu'au niveau de la substance noire des neurones dopaminergiques la dopamine pouvait également être couplée à l'histone et donc dans les deux cas ils ont des éléments directs ou relativement indirects pour montrer que ce sont des régulations épigénétiques qui pourraient avoir un rôle et dans le cas de la dopamine ils suggèrent des données en remplaçant l'histone qui est modifié par des histones non modifiables différentes méthodes ils suggèrent que ça pourrait jouer un rôle dans certains aspects de l'addiction étudiés chez l'animal alors je crois qu'en même temps c'est très nouveau c'est très intéressant en même temps il faut peut-être toujours un petit peu de recul quand il y a des choses aussi inattendues on va dire mais c'est peut-être quelque chose qui va se développer beaucoup ce qu'on peut dire c'est que la sérotonillation donc la liaison covalente de la sérotonine implique aussi des petites protéines G et c'est impliqué dans tout le processus physiopathologique de l'hypertension intérieure pulmonaire donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis nombreuses années enfin au moins plus de dix ans et ça ne concerne pas que l'épigénétique c'est aussi d'autres processus cellulaires qui montrent que finalement les récepteurs effectivement sont très importants dans la neurotransmission mais qu'au-delà des récepteurs il y a d'autres processus qui sont à la base de mécanismes cellulaires tout à fait fonctionnels qui impliquent des altérations fonctionnelles au niveau cellulaire et avec effectivement ces fameuses monoamines oui d'ailleurs le petit commentaire auquel tu faisais allusion je l'avais intitulé en hommage à François Jacob bricolage épigénétique parce qu'on a vraiment l'impression que les cellules finalement utilisent ce qu'elles ont sous la main en l'occurrence de la dopamine ou de la sérotonine pour faire des choses qui ne sont pas prévues par les neuroscientifiques au risque de poser une question ridicule tout ce que vous faites c'est chez l'animal est-ce que tout ce qui est vrai chez l'animal dans votre domaine est vrai chez l'homme ? évidemment on ne peut pas on ne peut jamais répondre tout non mais si je vous pose la question c'est que tout à l'heure on disait qu'on examinait des cerveaux post-mortem etc donc vous ne faites pas des retours sur si si au cours des années on a collaboré on avait collaboré avec Yves il y a très longtemps sur ce sujet avec d'autres équipes de la pitié salpétrière et quand il y a des paramètres qui peuvent être mesurés post-mortem au niveau de protéines ou dans certains cas d'ARN on peut effectivement aborder ce genre de sujet par ailleurs il y a tout ce qui concerne l'imagerie cérébrale qui permet aussi d'avoir des données sur la dopamine intracérébrale ce ne sont pas des choses qu'on fait nous mais qui sont faites et puis juste pour illustrer ça récemment des travaux de génétique ont identifié des mutations dans certaines des protéines appliquées dans les voies de signalisation dont je vous ai parlé qui sont notamment ce qui est tout de suite lié au récepteur bien de la dopamine des mutations de la protéine géolphe ou de la protéine de l'adénicyclase type 5 et qui donnent des dystonies en fait qui sont donc on les étudie voilà donc il y a de nombreuses possibilités de liens merci d'autres questions non je pense qu'on va vous remercier beaucoup pour ce brillant exposé je vais donner la parole à Alain Prochian qui va nous parler de l'hétérogénéité des astrocytes à une nouvelle voie de signalisation bon ben bonjour merci donc à Yves et à Michel de leur proposer de dire un mot je vois ici beaucoup de gens que je connais bien et je voudrais leur signaler que le 3 novembre il y aura d'autres aspects de la vie et de l'oeuvre de Jacques Glowinski qui seront présentés au Collège de France dans une journée organisée par Pierre Corvol qui a succédé à Jacques comme administrateur du Collège de France il y a quelques années donc je vous invite à venir au Collège de France le 3 novembre si vous avez un moment donc Jacques Glowinski quand je l'ai connu il était à peu près comme ça je crois voilà et il était très généreux avec moi parce que j'avais fait une thèse sur la séquence du fragment 3 prime terminale du virus de la mosaïque jaune du navet et malgré ça il a bien voulu que je fasse un post-doc en neurosciences ce qui était déjà une preuve d'ouverture incroyable donc j'ai donc pu m'installer chez Jacques et on a fait pas mal de travail sur le développement enfin j'ai mis au point les cultures de cellules de neurones d'astrocytes et autres types cellulaires du système nerveux et on a fait une exploration avec Suzanne Denis de Nini qui était assez drôle c'est à dire que on avait pris des astrocytes où est-ce que je l'ai trouvé ça on avait des astrocytes d'une région rouge on avait poussé dessus des neurones de la même région c'est là et on avait vu qu'on avait des dendrites et un axone et quand on avait pris des astrocytes de la région bleue et qu'on avait mis des neurones de la région rouge il n'y avait plus qu'un axone et vous avez ça ici en fait et donc on s'est montré qu'il y avait une information de position puisque ça avait à voir avec la position de type cellulaire qui avait une influence sur la morphogénèse alors à l'époque j'étais assez distrait et bon d'abord j'ai eu beaucoup de temps à y croire et j'ai failli tout arrêter et Jacques a été super sympa il m'a repris par le col comme ça il m'a dit tu continues même si c'est faux c'est pas grave en fait c'était pas faux heureusement mais c'est vrai qu'il avait cette espèce de soutien moral incroyable je souligne aussi que je signais mes articles en dernier chez lui ce qui était très rare à l'époque parce que c'était quand même un très grand patron il était extrêmement généreux il laissait les chefs d'équipe mais qui n'étaient pas vraiment des chefs d'équipe qui étaient quand même sous Jacques signé les papiers en dernier quand ils pensaient qu'ils avaient dirigé le travail donc position et information ça nous a rappelé évidemment les homéogènes pour ceux d'entre vous qui connaissent un tout petit peu la génétique du développement chez les drosophiles et ça faisait l'idée que vous voyez ici par exemple vous avez une mutation et les cellules qui devraient donner dans ce segment dans cette région-là dans cette position-là une antenne pour donner une patte c'est un peu dégoûtant chez la drosophile c'est le mutant antenapédia et ça voulait dire dans ma tête que les mêmes mécanismes qui permettent de changer de forme dans un organe avec les mêmes types de cellules par exemple c'est avec les mêmes cellules qu'on fait une main et un pied mais en fond la position ce n'est pas le même organe les mêmes mécanismes pouvaient aller travailler sur la forme des neurones et donc ça n'a pas été une idée extraordinairement bien accueillie mais j'ai insisté et c'est comme ça que nous avons découvert somme toute que les homéoprotéines je ne vous passe tout ça c'était des détails techniques je me suis dit bon on aura peut-être le temps mais ce n'est pas la peine le résultat c'est que nous avons démontré que les homéoprotéines qui sont des facteurs de transcription responsables de la forme chez la drosophile mais aussi chez sapiens chez les souris et même chez les plantes sont des facteurs de transcription qui codent pour la forme ils sont impliqués dans le développement de la forme neuronale mais surtout la chose qui a été la plus étonnante pour nous c'est que dans un contrôle d'expérience nous avons démontré que ces facteurs de transcription sont capables de rentrer dans les cellules directement à travers la membrane alors là évidemment ça a fait un peu de remue mais en plus que les séquences qui étaient nécessaires pour l'entrée et pour la sortie c'est-à-dire pour la signalisation sont conservées dans toutes les homéoprotéines ce qui suggérait que c'était un mode de signalisation absolument majeur si vous ajoutez tous les modes connus FGF WINT EGF vous n'arriverez pas à 300 molécules donc un mode majeur et récemment Jin Woo Kim a testé 160 homéoprotéines in vitro et in vivo il a montré que 150 sont capables de le faire donc c'est probable que c'est un mécanisme général de transduction du signal qui était passé complètement inaperçu ça sort ça rentre je ne dirai pas comment ça signale ça modifie l'état épigénétique des cellules et ça modifie l'état épigénétique excusez-moi alors là je suis complètement perdu ça modifie l'état épigénétique des cellules et ça modifie aussi la transcription donc c'est un couteau suisse que ces homéoprotéines donc c'est impliqué dans énormément de mécanismes physiologiques on a fait le guidage axonal la migration cellulaire l'organogénèse la construction des réseaux neuronaux et leur régulation la physiologie corticale donc en fait c'est quelque chose et dans tous les organismes depuis Arabidopsis en haut à droite jusqu'à la souris en bas à droite en passant par toutes les autres espèces un exemple assez simple comme vous le savez il y a dans la maturation du cerveau ce qu'on appelle les périodes critiques par exemple si vous fermez un oeil à une souris entre P20 et P40 postnatal 20 et postnatal 40 cette souris va perdre l'acuité visuelle si vous ne rouvrez pas avant si vous rouvrez avant la fin de P40 elle rouvre elle récupère son acuité visuelle mais si vous ouvrez après P40 c'est perdu donc ça c'est des périodes critiques il y en a pour tout il y en a pour système sensoriel système moteur système linguistique cognition etc et c'est lié à la maturation de ces petits neurones qui sont des neurones de la parvalumine qui font des synapses avec les neurones principaux qu'on appelle les neurones pyramidaux alors OTX2 cette protéine elle entraîne elle c'est elle qui entraîne la maturation de neurones parvalumine elle est sécrétée par le plexus covoïd elle se balade dans le CSF elle reconnaît les neurones parvalumine en se fixant à des sucres complexes grâce à une séquence qui reconnaît ces sucres complexes et elle s'accumule dans les neurones au premier seuil elle ouvre la plasticité au deuxième seuil elle ferme la plasticité fin de la période critique mais si chez l'adulte vous rouvrez la période critique en retirant vous rouvrez une plasticité en retirant OTX2 et bien vous pouvez réparer l'amblyopie chez une souris donc on peut faire des amblyopies expérimentales chez la souris et réparer chez l'adulte donc ça c'est c'est amusant mais ce qui est encore plus amusant c'est que OTX2 est présent dans l'entièreté du cortex il est capturé par tous les neurones parvalumines de toutes les régions du cortex et qu'au fond le cerveau est un organe assez simple très uniforme et c'est toujours plus ou moins les mêmes circuits qui fonctionnent pour analyser les signaux et alors d'une certaine façon on peut se dire que réguler la plasticité au niveau du système visuel c'est la même chose que de la réguler au niveau des systèmes de type affectif cognitif etc et si c'est vrai ça veut dire qu'on devrait pouvoir modifier des états cognitifs en s'amusant à modifier OTX2 dans une souris donc au fond c'est ce qu'on a essayé de faire on a exprimé OTX2 dans le plexus cori dans la surexprimée quand on fait ça on augmente l'anxiété chez la souris vous voyez en vert elles ont moins tendance à aller dans ce qu'on appelle c'est un test d'anxiété donc on augmente l'anxiété quand on suréprime OTX2 voilà pas l'activité de locomotrice mais l'anxiété dans ce test et puis si vous bloquez OTX2 avec des anticorps simples chaînes je ne vais pas rentrer dans les détails et bien vous pouvez diminuer l'anxiété chez vos souris vous voyez ici que maintenant vous diminuez l'anxiété chez vos souris donc d'une certaine façon c'est la même chose le système visuel et le système qui régule l'anxiété dans nos souris donc ça c'est assez drôle ça nous amusait on vient de le publier d'ailleurs alors l'autre exemple que je peux vous donner c'est en neurologie c'est l'exemple de la maladie de Charcot qui est une maladie quand même assez catastrophique comme vous le savez et bien ce que nous avons montré c'est que N-Grel 1 qui est exprimé par les interneurones dans la moelle épinière dans la corne ventrale chez la souris corne antérieure chez l'homme et bien est sécrétée par les interneurones et va rejoindre les motoneurones et si vous bloquez toujours avec une stratégie anticorps avec simple chaîne anticorps exprimée génétiquement si vous bloquez le transfert d'N-Grel 1 qu'est-ce qui se passe ? votre souris perd sa force elle perd sa force c'est-à-dire vous voyez ici progressivement je perds ma force je perds des motoneurones et si je prends l'anticorps muté évidemment il ne se passe rien donc vous avez besoin que N-Grel passe des interneurones aux motoneurones pour maintenir la force musculaire et pour maintenir la survie des motoneurones alors évidemment de nouveau il y a des récepteurs donc si vous injectez N-Grel en L5 en antratical il va aller s'accumuler dans les motoneurones spécifiquement vous pouvez le voir ici c'est très très rapide et bien entendu c'est lié de nouveau à la présence d'une séquence de type fixation des glycosamino-glycanes qui est exprimée dans N-Grel et qui reconnaît des sucres complexes à la surface des motoneurones c'est vrai en fait cette séquence avec des modifications elle existe pratiquement dans toutes les homoprotéines ce qui fait penser qu'il y a un code sucre pour la reconnaissance des cellules cibles par les homoprotéines qui se baladent d'une cellule à l'autre alors on a pris un mutant N-Grel 1-hétérozygote et quand on fait ça qu'est-ce qu'on voit et bien la souris perd sa force sa souris perd ses motoneurones parce qu'on a moins d'N-Grel 1 qui passe de l'interneurone aux motoneurones à ce moment là vous pouvez injecter N-Grel en antratical qui gagne les motoneurones et à ce moment là qu'est-ce que vous faites et bien vous sauvez vos motoneurones c'est-à-dire que vous empêchez la mort des motoneurones et c'est quelque chose qui dure très longtemps une injection trois mois vous réinjectez encore trois mois parce que l'effet n'est pas seulement au niveau transcriptionnel et tractionnel l'effet est au niveau de la structure de l'hétérochromatine je ne rentre pas dans les détails vous les trouverez ailleurs c'est pour ça qu'on a monté une compagnie qui s'appelle Brain Ever dans laquelle on développe ces facteurs de transcription comme protéines thérapeutiques vous avez ici quelque chose qui est le vieillissement donc vous avez une compensation évidemment au cours du vieillissement qui est assez forte mais si vous êtes assez vieux vous allez développer une maladie par exemple la maladie de Parkinson et si vous avez soit des modifications génétiques soit des modifications d'environnement qui accélèrent ce vieillissement et qui empêchent la compensation vous allez passer le seuil plus tôt et donc vous allez être malade beaucoup plus rapidement l'idée c'est donc d'utiliser ces protéines pour repasser le seuil symptomatique et le repasser pendant une période suffisamment longue pour aider les patients à avoir une vie confortable quelques années de plus c'est ce que nous faisons tout à fait à mon avis dans la lignée de ce que Jacques nous avait indiqué c'est à dire que la recherche fondamentale c'est formidable et que si on peut trouver des applications thérapeutiques c'est pas mal non plus et nous allons aller nous avons l'autorisation de la FDA pour aller en phase 1 pour la maladie de Charcot l'année prochaine et donc j'espère que ce sera bien j'en suis pas sûr mais bon il faut essayer je voudrais évidemment vous indiquer les gens qui ont travaillé le plus avec moi je ne veux pas dire tout le monde au premier rang Alain Joliot probablement un des meilleurs biologistes cellulaires de sa génération qui est comme un petit frère qui nous serait venu sur le tard que j'aime énormément Michel Volovitch qui est aussi un des premiers à avoir travaillé avec nous donc tous les trois on a quand même monté le laboratoire et travaillé sur ces questions et puis Takao Hensch pour le Cortex qui est professeur à Harvard et à Tokyo University et puis pour ce que j'ai montré sur l'anxiété c'est essentiellement Ariel Di Nardo pour le Parkinson c'est essentiellement Julia Fuchs et Rajiv Joshi et pour l'œil dont j'ai parlé alors le Parkinson je ne vous en ai pas parlé mais il prendrait Julia il faudra l'inviter si ça vous intéresse elle est formidable et puis pour tout ce qui concerne l'œil le DMLA et le Glaucome sur lequel nous avons aussi des projets grâce à OTX2 c'est Kenneth Moyard qui joue le rôle de leader et je vous remercie et voilà cette présentation est ouverte à la discussion est-ce qu'elle soulève des questions parmi vous ? c'est pas obligé Antoine Triller Alain juste derrière si effectivement toutes les homéoprotéines ont ces séquences qui permettent de transférer qu'est-ce qui assure la spécificité ? justement c'est les sucres c'est le code sucre c'est le code sucre oui mais pour la sortie pour la sortie il y a une régulation de la sortie alors là il faut que je me retourne vers Jean-Antoine Giraud alors vous avez vu que Jean-Antoine il a des cascades de signalations qui sont horriblement compliquées moi j'ai tout simplifié c'est une protéine qui passe d'un noyau à l'autre donc entre ces deux extrêmes il y a de la place pour moduler un peu et en fait la libération est régulée par les phosphorélations par des casines kinases mais si la protéine est sécrétée très localement ce sont des protéines qui diffusent très mal elles diffusent très mal parce qu'en fait justement elles se fixent au sucre donc la spécificité est liée aussi à l'endroit où elles sont exprimées mais ensuite dans l'endroit où elles sont exprimées si elles ont la chance de diffuser c'est la reconnaissance d'un sucre complexe qui les permet d'atteindre la bonne cellule cible cette séquence pré-nitratine elle rentre n'importe où ? elle rentre n'importe où mais c'est comme tous les gens qui rentrent n'importe où ils ont quand même des homes préférentiels donc on pourra en parler si tu veux tu as montré ces homéoprotéines agissent sur le striatum sur les cellules de la quantité de la moelle maintenant j'apprends que tu es dans la rétine est-ce que chaque fois c'est les mêmes ? non non il y a 300 homéoprotéines donc on a du boulot évidemment on ne pouvait pas travailler sur les 300 donc on en a choisi 4 Pax 6 qui est très impliqué dans la migration des cellules cariérgiques au moment de la formation du cortex cérébral Pax 6 qui est aussi impliqué dans la migration des oligodendrocytes des précurseurs de oligodendrocytes N-Grel 1 dans le guidage axonal pour les neurones de la rétine et dopamine alors je n'ai pas montré les travaux sur la dopamine OTX 2 qui est impliqué comme je l'ai montré dans la régulation de la plasticité corticale mais aussi dans le guidage axonal mais dorsal ventral je ne sais plus Vax 1 ça ce n'est pas nous c'est un autre qui a montré que c'est aussi impliqué dans le guidage axonal donc je pense qu'il y a encore pour ceux qui veulent se lancer il reste encore 294 homéoprotéines à étudier donc ne vous privez pas Daniel Daniel oui merci Alain pour ce magnifique voyage en dehors et dans la cellule justement finalement on a appelé ces protéines des facteurs de transcription on aurait très bien pu les découvrir comme protéines secrétées ça m'aurait fait moins d'ennuis oui je sais et finalement c'est un exemple est-ce que tu viens de dire est-ce qu'il y a peut-être d'autres protéines qui ont un rôle dans la transcription qui jouent un rôle tout aussi important dans la communication intercellulaire j'ai cherché donc il y en a une qui est très connue c'est TAT de l'HIV c'est-à-dire que la première protéine dont on a montré qu'elle avait un rôle de signalisation d'ailleurs le petit peptide TAT c'est la même chose que la pénétratine pour les homoprotéines alors il y a des protéines qui rentrent et qui sortent on en trouve de plus en plus mais bon la thuréduxine par exemple ou FGF2 ou l'interleukine mais ça n'a jamais été poursuivi de façon ces protéines avaient des chances d'avoir des récepteurs tu vois donc personne n'allait protester sur le fait que c'était des protéines qui signalaient puis elles avaient été découvertes comme des protéines de signalisation c'est-à-dire que alors que les homoprotéines ont été découvertes comme des facteurs de transcription et expliquer qu'un facteur de transcription ça peut sortir d'une cellule et rentrer dans une autre c'est après à peu près 15 ans parce qu'on a découvert ça en 1990 et le premier article qu'on a republié dans une très grande revue c'est-à-dire Nature c'était en 2005 une protéine qui n'a pas de séquence signal en plus et qui rentre en traversant la membrane ça bousculait un peu trop le truc d'ailleurs bon il y a peut-être des gens qui ont encore des doutes quand elles sortent elles sont dans des vésicules ou quoi ? non non elles n'ont pas de signal peptide donc c'est pas un système hier 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 donc en fait elles sortent par un mécanisme qu'Alain Joliot étudie donc ceux qui veulent savoir je leur demande d'inviter Alain Joliot parce que c'est quand même un biocidulaire absolument exceptionnel mais elles ne rentrent pas par les vésicules de même que FGF2 n'a pas une sortie vésiculaire alors les PIP PIP3 en particulier jouent un rôle très important dans les mécanismes de sortie les phospholipides alors l'entrée c'est encore un truc plus magique là ça c'est très difficile à faire admettre qu'une protéine pouvait déstabiliser une membrane de façon locale et extrêmement rapide entrer dans la cellule et qu'il y ait une réparation de la membrane derrière ce qui est le cas pour les homéoprotéines il y en a d'autres bien sûr mais bon les autres ne m'intéressent pas je suis monogame en matière d'homéoprotéines bon je pense qu'on va rester là pour Alain Prochian et on va passer à l'orateur suivant donc j'invite Hervé Schneves à nous parler de la biologie des astrocytes à l'éthique bon d'abord comme l'aurait dit Jacques ce n'est pas sans une certaine émotion et je dirais même que c'est avec une très très grande émotion surtout après tous les exposés qui m'ont précédé donc quelques éléments personnels pour commencer je crois que le mot générosité a été prononcé à plusieurs reprises c'est une évidence c'est une évidence et puis on va rajouter le mot de sérendipité puisque Jean-Antoine a parlé de quelques souvenirs personnels je suis arrivé à peu près au même moment enfin pas à peu près au même moment et la première chose que Jacques me dit c'est jeune homme qu'est-ce que vous avez comme formation scientifique alors je lui ai dit que j'étais médecin et que j'avais commencé une spécialisation je lui ai dit oui mais qu'est-ce que vous avez comme formation scientifique et j'ai compris qu'on allait retourner à l'école enfin en tout cas à l'université pour apprendre ces trois de neurophysiologie ensuite le DEA et la thèse l'autre grand souvenir essentiel de Jacques ça a toujours été des grandes discussions à bâton rompu le soir et puis à un moment il fallait le faire la devise ramenée de Julius Axelrod stop talking just do it et voilà et il fallait passer à des choses pratiques et comme c'était quelqu'un de très pratique on avait des grandes discussions à 10h le soir et le lendemain matin au café et le résultat de la discussion la générosité de Jacques c'est par exemple des épisodes comme en 86 l'annulation du concours au CNRS il y a des moments où il y a des mandarins discrets qui se mobilisent et qui aident les jeunes à gagner y compris devant le conseil d'état et je faisais partie de cette charrette et puis Jean-Antoine a parlé du retour et bien quand je suis revenu chez André Sebel il m'a proposé de monter mon propre groupe j'avais 30 ans voilà confiance et stop talking just do it donc merci merci monsieur Glowanski merci Glow alors qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années Jacques avait toujours ses exposés en trois points le premier le deuxième le troisième et il en rajoutait évidemment un quatrième comme dans les trois mousquetaires mais on va rester sur la manière dont il voyait un peu le système nerveux finalement Alain aussi simplement que toi un réseau 1 un réseau régulateur évidemment privilège pour ses objets favoriques que sont les monoamines et les systèmes monoaminergiques ascendants un réseau 2 exécutif avec le glutamate et le GABA et puis il avait reconnu ce réseau 3 le réseau glial et en 20 ans et je vais vous montrer quelques travaux on est passé de cette vision ancienne du réseau glial comme soutien comme support à la fois physique le ciment Virchow avait appelé ses cellules glues pour parler de ciment Caral avait dit c'est la trame qui forme le tapis à quelque chose de trophique il a bien fallu avec le microscope électronique se rendre compte que les astrocytes étaient le lieu de stockage du glycogène et puis ensuite avec les travaux qu'on a développés et bien on a montré nombreux d'entre nous que les astrocytes c'était tout un réseau et que ce réseau de modulation astrocytaires avec ses caractéristiques propres en particulier la lenteur puisque le réseau astrocytaire signale dans l'ordre de la seconde là où le réseau neuronal signale dans l'ordre de la milliseconde et bien ces deux réseaux interagissaient pour se moduler l'un l'autre alors quelques grandes contributions quand vous regardez sur PubMed vous faites Jacques Glowinski et cellules gliales vous avez près de 70 articles qui ont été publiés par les différentes équipes qui ont travaillé dans le laboratoire alors ça a commencé vous l'avez vu à l'instant avec le travail qu'Alain a mené avec son équipe pour montrer au cours du neurodéveloppement comment les astrocytes de différentes régions avaient différentes propriétés et puis quand je suis arrivé qu'avec Joël Prémont on a étudié de façon fonctionnelle des récepteurs à la surface des neurones en culture grâce à l'aide d'Alain et il fallait un contrôle et c'est là où rentre la sérendipité le contrôle c'était les astrocytes normalement ça ne servait à rien ça ne devait pas avoir de récepteurs et puis je me suis mis à les trouver un et deux et trois et il n'y en a pas 300 mais il y en avait un certain nombre au monoamine à différents peptides et avec l'aide aussi de Joël Bocquart on a pu montrer que ces cellules avaient des récepteurs et Alain parlait à l'instant du doute ou en tout cas du scepticisme beaucoup d'entre nous y compris nos meilleurs caïmans nous ont parlé d'artefacts parce qu'on avait des cellules en culture tu te rappelles Alain que ce soit les neurones ou les astrocytes bon Jacques nous a toujours fait confiance il a toujours dit si ces récepteurs sont là c'est qu'ils doivent exister d'une façon ou d'une autre bien évidemment on les a montrés une vivo plus tard d'autres équipes du laboratoire ont travaillé pour montrer d'autres systèmes de signalisation ça a été l'acide arachidonique et la phospholipassée avec Joël Prémont et les différents collaborateurs de Joël en particulier Philippe Marin et Nefistella la protection contre la neurotoxicité avec en particulier Marion Mauss et Philippe également un système de signalisation particulier qui est la sphingosine infosphate avec Martine Tancé à chaque fois vous voyez le nom de Justine Cordier ça c'est important aussi de les mentionner Glow avait un respect tout particulier pour tous les techniciens qu'il a toujours promu pour aller le plus loin possible je pense que Marie-Lou pourrait être un des témoins de cette promotion continue de tous les personnels du laboratoire un autre versant de la diversité des astrocytes et de leurs fonctions c'est l'accueil qu'il a fait de notre regretté Christian Jaume qui nous a quittés il y a trois ans maintenant et qui grâce à ces équipes vous avez ici quelques-uns des principaux collaborateurs de Christian ont montré le rôle des jonctions communicantes donc la manière dont grâce à ces jonctions en particulier la connexine 43 au niveau des astrocytes et bien on explique le syncytium qui se forme alors ce sont des cellules classiques les astrocytes mais elles sont connectées les unes aux autres et ça leur permet de tamponner dans l'espace l'activité et les différents ions qui sont sécrétés au moment de l'activité neuronale et dans les connexions de faire l'interface avec les oligodendrocytes avec les vaisseaux sanguins grâce aux pieds astrocytaires et il y a évidemment une implication dans des maladies comme l'épilepsie alors selon le contexte favorisant ou inhibant l'épilepsie et dans d'autres maladies en particulier des maladies inflammatoires vous voyez la générosité encore une fois de Jacques qui a accueilli aussi bien des jeunes neurologues qui voulaient se former et heureusement qu'il y avait aussi en contrepartie des gens aussi généreux qu'Yves pour nous permettre de continuer la neurologie Yves Agile en tout cas pour ce qui me concerne et puis s'ouvrir à des domaines vous avez entendu parler de la dopamine et il était mondialement connu pour les monoamines et la dopamine mais s'ouvrir à tout un univers qui est cet univers glial où il a laissé s'exprimer il a soutenu il nous a soutenu dans toutes nos expériences et dans tous nos développements alors ça ça m'a conduit avec mon équipe à développer la notion de plasticité gliale après avoir travaillé sur des molécules adaptatrices chez André Sobel j'ai développé cette approche au laboratoire et là vous avez un exemple d'une de ces molécules adaptatrices PEA15 alors ce qui est intéressant c'est que durant cette période on est passé aussi bien pour les gènes que pour les protéines de l'idée qu'il y avait une fonction unique à une idée multifonctionnelle et au contexte dans lesquels en particulier Jean-Antoine en a déjà parlé les phosphorylations des protéines contrôlent leur activité leur adaptation on a pu montrer que PEA15 était un adaptateur qui était impliqué dans au moins sept fonctions différentes et là une est illustrée en contrôlant ERC elle contrôle le niveau de prolifération des cellules et vous avez en gras ici quelques-uns des brillants étudiants qui ont travaillé au labo pour aider à développer ce travail et je mentionne malheureusement Mireille Fauquet qui a participé aussi à sa travail mais en disparaissant en 2000 à la suite d'un cancer cette protéine elle est impliquée du coup dans différentes fonctions dans le cerveau mais aussi en dehors du cerveau en particulier pardon avec des collègues il faut que je revienne en arrière on a montré son rôle dans des différentes sortes de diabète et aussi dans la maladie d'Alzheimer et à ce moment-là Brigitte Canton était la technicienne qui travaillait avec nous alors en appliquant ces principes de plasticité des cellules vous voyez d'adaptation comment on peut être impliqué dans différentes fonctions avec Marie-Pierre Junier qui a animé avec moi l'équipe à partir du tournant des années 2000 on a montré que la plasticité astrocytère allait jusqu'à une reprogrammation totalement épigénétique puisque c'est sous l'effet d'un facteur dit de croissance le TGF-alpha qu'on peut sur des temps très longs reprogrammer les astrocytes en progéniteurs vous le voyez ici c'est des cellules qui ont toutes les caractéristiques physiologiques de la gliradière voire même en cellules souches neurales et on a pu montrer à la suite de ça que cette reprogrammation plaçait les cellules progénitrices dans des états qui les sensibilisaient à des stress en particulier touchant le DNA et que ça ça pouvait l'ADN et que ça ça pouvait être à l'origine des tumeurs cérébrales qui sont des maladies particulièrement dramatiques puisque le glioblastome la forme la plus grave et la plus fréquente malheureusement de ces tumeurs cérébrales a une espérance de vie encore aujourd'hui de l'ordre de 16 mois donc cette reprogrammation qui est à l'origine d'une possible transformation tumorale sous l'effet d'un stress on a pu le démontrer in vitro puis ça a pu être montré in vivo alors ça ça nous a amené toujours ce concept de plasticité à nous poser la question de qu'est-ce que c'est cette tumeur ce glioblastome alors vous avez plusieurs modèles du cancer l'un c'est un modèle anarchique n'importe laquelle de ces cellules une fois qu'elle est transformée fait n'importe quoi on sait très bien qu'une tumeur est un tissu qui croit avec certaines règles c'est tout sauf anarchique et puis si c'était anarchique pourquoi une transformation dans le système nerveux resterait strictement dans le système nerveux les tumeurs cérébrales ne font jamais de métastase hors du système nerveux on a pu développer et mon équipe a été parmi celles qui ont démontré cela pour le glioblastome le modèle des cellules souches cancéreuses l'existence de certaines cellules aux caractéristiques souches qui de façon unique une seule cellule permet de reconstituer une tumeur chez un animal immunodéprimé mais en fait on s'est rendu compte avec Marie-Pierre Gimnier que ces cellules en fait avaient une plasticité qui permettait de définir des cellules souches mais que finalement la cellule souches n'était pas l'origine de la tumeur mais son aboutissement quand on arrivait à des formes plus graves et ça nous a conduit à développer ce modèle d'oscillation dans lequel les cellules sont par leur plasticité en interaction avec leur environnement ici vous voyez par exemple une série de travaux qui a été fait où on montre que l'endothélium vasculaire instruit un certain nombre de cellules dans une niche à garder des caractéristiques souches et inversement ces cellules souches sécrètent un certain nombre de facteurs pour instruire l'endothélium à avoir certaines propriétés au passage cher Alain le HDGF que nous avons montré comme facteur angiogénique peut aussi être un facteur de transcription donc je ne sais pas s'il est dans ta liste des 300 parce que celui-là il est sécrété avec un petit facteur donc il y a en plus de ça des dualités qui peuvent être supplémentaires on a continué à étudier cette plasticité des cellules et découvert des autres modes de régulation en particulier avec en tournant des années 2000 ces nouveaux modes de régulation que sont les micro ARN alors vous voyez un paradigme très simple quand vous prenez les cellules aux caractéristiques souches c'est-à-dire qu'elles forment une tumeur avec très très peu de cellules une seule cellule presque vous les exposez à du sérum elles perdent leur propriété tumorigénique quand vous explorez les micro ARN différentiellement exprimés vous vous envoyez certains qui ont des taux d'expression différentiel d'un facteur 1000 par exemple ici et ce cluster de micro ARN 302 367 nous avons montré que sa seule expression suffisait à faire que les cellules perdent leur caractère tumorigénique chose vraie dans des modèles expérimentaux mais également chez des patients où les territoires les plus prolifératifs n'expriment pas ces micro ARN mais quand on les exprime on bloque la tumeur et on peut avoir des mécanismes paracrimes on a ainsi pu illustrer par différents paradigmes comment ces cellules tumorales avaient elles aussi une plasticité et une hétérogénéité fonctionnelles leur permettant d'acquérir ou de perdre avec différents types de micro RNA 302 367 pour perdre la propriété tumorigène micro RNA 18 étoiles par exemple pour gagner la propriété tumorigène et qu'à côté de cela les cellules peuvent aussi avoir des propriétés migratoires ou pas des propriétés prolifératives ou pas des propriétés angiogéniques ou pas et donc différents états fonctionnels qu'il convient aujourd'hui de mieux caractériser je n'ai pas ici le temps de vous d'entrer dans les détails mais ces effets sont via des modifications métaboliques donc une épigénèse qui va au-delà ou en interaction avec des modifications de l'ARN je vous ai parlé des modulations de micro ARN on a aussi pu montrer que un certain nombre de changements métaboliques en particulier le catabolisme du GABA avait comme impact via les enzymes de type tête des changements de base dans l'ADN en particulier les 5 hydroxyméthyl sont modifiés on a pu aussi montrer des changements dans les marques d'histones pas seulement au niveau d'activation des gènes avec K4 ou d'inhibition des gènes avec K27 mais également des modifications sur d'autres modifications d'histones qui changent la capacité donc vous voyez que ces cellules qui étaient considérées comme folles comme anarchiques en fait elles sont extrêmement régulées extrêmement contrôlées et le puzzle qui permet cette régulation et ce contrôle est en cours de décryptage et ouvrira très certainement de nouvelles pistes thérapeutiques alors j'avais mis dans ma présentation que je vous parlerai aussi d'éthique parce que mon parcours m'a grâce à Jacques et Yves permis d'être neurologues permis d'être neurobiologiste mais aussi permis de développer une approche éthique alors au niveau du comité d'éthique de l'INSERM nous avons pris ces trois ces trois mantras de Paul Ricoeur les trois pôles de l'agir ma liberté ta liberté la règle la notion de liberté comme une liberté inclusive à l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit et puis la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes je crois que ces trois phrases peuvent parfaitement correspondre à ce que j'ai vécu avec Jacques Glowinski il nous a offert un espace de travail qui n'existait nulle part ailleurs avec un laboratoire design avec un code couleur on a parlé tout à l'heure de son goût pour l'architecture c'était plus qu'un goût pour l'architecture il se serait rêvé architecte et puis finalement il a pu l'être grâce en particulier à ses collaborations avec différents architectes au collège de France et puis il fallait que tout soit rangé ça, ça faisait aussi partie de la règle et on avait chaque année interdiction de travailler pendant quelques jours il fallait ranger le laboratoire la notion de liberté inclusive c'était son exigence que le laboratoire soit un espace de travail partagé avec une ambiance conviviale je pense qu'on peut tous ici témoigner du fait que être présent au café ou au thé et être présent avec et pour les autres était quelque chose d'essentiel à ses yeux et qui nous faisait partager la vie du laboratoire était une vraie vie de laboratoire à l'unité 114 et puis la visée de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes je pense que c'est une contribution qu'il a eue au niveau du codice de l'Inserm au niveau des grands travaux du Collège de France mais pas seulement les travaux en termes de murs en termes de modifications mais les travaux aussi en termes de réforme des statuts et puis l'ouverture du Collège de France avec les cours hors les murs et tout ce qu'il a fait comme administrateur du Collège de France alors oui je pense que l'éthique et la bioéthique je l'ai apprise aussi à côté de Jacques et puis je voudrais paraphraser un rapport récent auquel j'ai participé pour l'OMS sur la question de l'édition du génome et dans lequel nous avons développé un système de grille de valeur la transparence l'engagement à partager l'information je crois que c'est quelque chose qui était une évidence avec Jacques l'inclusivité j'ai parlé de son souci de tous les personnels du laboratoire du plus modeste jusqu'au plus brillant et de la manière dont il a cherché à nous inclure dans la dynamique du laboratoire une gestion responsable de la science je crois que le gaspillage n'était pas quelque chose on pratiquait l'écologie avant la lettre et il n'était pas question de s'aventurer dans des conduites scientifiques ou des inconduites scientifiques il fallait aussi en termes de transfert chez les patients maximiser les avantages et minimiser les dommages l'équité je pense qu'on peut témoigner de ce souci de traiter de façon équitable toutes les personnes du labo et aussi de reconnaître les mérites de chacun et la justice sociale c'est quelque chose dans lequel il a été engagé toute sa vie et dans lequel il nous a toujours combattus à notre côté alors comme l'a déjà dit Jean-Antoine merci et merci à vous de m'avoir avant de vous inviter tous au cocktail donc je préfère le dire je voudrais donner la parole aux gens qui auraient des questions à poser à Hervé des commentaires peut-être Yves non mais il y a peut-être des questions précises oui Jean-Chan Schwartz on a cité un certain nombre de progrès de grandes découvertes qu'a fait Jacques et ses collaborateurs pour moi il y en a deux grandes l'une faite aux Etats-Unis c'est la découverte du mécanisme d'action des antidépresseurs qui a eu un grand retentissement bien sûr la deuxième c'est la découverte de la voie mesocorticale dopaminergique extrêmement importante également mais il y a je ne peux même pas dire une découverte c'est une mise au point technique qui a eu un énorme retentissement qui n'a pas été cité et c'est ça que je voudrais citer elle a fait l'objet d'un article dont le retentissement est marqué comme vous le savez par le nombre de citations je crois que c'est plusieurs milliers de citations qu'a reçu cet article et bien c'est très simplement une technique qu'il a développée avec Leslie Iverson aux Etats-Unis qui consiste très grossièrement à diviser le cerveau de rat en sept ou huit parties je ne me souviens plus très bien et cette technique qui avait l'avantage d'être facilement reproductible dans plusieurs laboratoires a facilité l'entrée en neurochimie et neuropharmacologie d'un certain nombre de scientifiques à qui le cerveau faisait peur évidemment c'est quelque chose que maintenant on considère comme très grossier puisqu'on fait de la neurochimie ou de la neuropharmacologie à l'échelle d'un seul neurone néanmoins cette technique a permis l'entrée en neuropharmacologie à la fin des années 60 si je me souviens bien d'un grand nombre de scientifiques et de ce fait bien que pas une grande découverte c'est quand même quelque chose qui a eu beaucoup de retentissement je voulais le souligner merci beaucoup mais du coup notre orateur est reparti à sa place donc si vous avez quand même des questions à lui poser on a quand même un peu de temps juste Hervé quand j'étais président de la Fédération Européenne de l'Académie de médecine et puis ensuite du CPA j'avais été contacté par François Hirsch pour Arige et une partie des conseils que vous aviez donnés est remontée à la commission européenne et a fait partie du grand groupe de travail qui s'appelait Safety of Data Transmission qui était en fait la tentative de faire très attention à la transmission des résultats en général de la science vers ce qu'on appelait Data Trapping c'est-à-dire surtout US donc merci encore parce que François Hirsch m'avait contacté à ce sujet-là c'était une très belle réflexion c'est pas une question mais je pense que aujourd'hui comme vous le savez les questions d'intégrité et les questions de conduite responsable de la science sont essentielles je pense que cette académie en fait son miel régulièrement c'est un plan prioritaire de l'INSERM qui s'appelle Laurier pour Organisation Éthique et Responsable de la Recherche qui doit mettre en musique un peu la science ouverte telle qu'elle se fait aujourd'hui la science ouverte aujourd'hui c'est le fait d'avoir des données qui sont en fer qui sont reproductibles interopérables accessibles compatibles mais comme on l'a vu dans plusieurs exposés on a aussi des données cliniques la question c'est comment on les rend compatibles avec les différents règlements comme le RGPD la préservation de l'anonymat du patient et la préservation de la vie privée des uns et des autres c'est pas que pour la génétique vous savez que en reprenant des images d'IRM on peut reconstituer un visage sans aucun souci et du coup remettre un nom sur un visage donc c'est question aujourd'hui d'une organisation éthique et responsable de la recherche et l'implication des organismes dans cette organisation éthique et responsable fait partie de quelque chose d'essentiel et je pense que Jacques y aurait totalement souscrit ça va être un très bon commentaire pour la fin mais je pense qu'il y a Yves Agide qui aimerait bien prendre la parole et puis aussi Jean-François Lillard je vous laisse la parole juste je voulais en fait c'est pas moi qui parle c'est Pierre Corvolle pour rappeler ce qui a déjà été dit c'est que vous avez entendu aujourd'hui cette overview excellente vraiment excellente sur le plan scientifique mais qu'il y a un deuxième colloque en l'hommage à Jacques Glowaski qui aura lieu le 3 novembre prochain au Collège de France avec une vision qui sera plus extra-scientifique c'est à dire Jacques Glowaski l'homme qui fait autre chose que de la science je pense que Pierre a envie de prendre la parole je complète simplement ce que vient de dire Yves c'est vrai qu'en 2 heures on n'a pas fait le tour de Jacques Glowaski alors vraiment pas il y a beaucoup d'autres choses il y a l'homme au Collège de France il y a le Collège de France qui a bénéficié je dirais du travail de Jacques alors là c'est beaucoup plus que quelques années c'est vraiment pratiquement 4 décennies au moins et puis il y a l'ouverture sociétale au-delà du laboratoire de Jacques tout cela sera rapporté en 2 sessions qui commenceront pour la première à 2h30 qui sera suivie immédiatement de l'autre et je vous garantis que vous ne perdrez pas votre temps à l'amphithéâtre Alvax du Collège où vous êtes tous attendus avec évidemment un masque et les conditions habituelles d'accueil merci merci beaucoup Pierre merci nous aurons aussi un petit cocktail parce qu'il n'y a pas de raison Jacques ne l'aurait pas conçu finalement cet hommage sans impôt amical à la fin bon alors écoutez il y a Michel Hamon qui aimerait redire un petit mot et puis Jean-François Alillère on le remercie évidemment évidemment nous tous on pourra effectivement un hommage à Jacques on le remercie il y a beaucoup de choses il y a un homme qui est dangereux c'est son engagement sociétal Lovinsky aussi Jacques Lovinsky a aussi beaucoup œuvré pour des relations avec le monde et il a participé directement à la création de la fédération pour la recherche sur le cerveau qui regroupe les associations pour les patients des fondations donc mais aussi pour la psychiatrie avec ça ne fonctionne pas c'est mieux comme ça mais vous m'avez entendu ou je recommence non non c'est bon s'il vous plaît pour dire que l'engagement de Lovinsky ce n'est pas uniquement la recherche ce n'est pas uniquement le collège ce n'est pas resté à l'intérieur des murs du collège c'est aussi au plan sociétal comme l'a signalé Pierre Corvoll et notamment au travers du soutien et de la création de liens étroits avec des associations de patients avec des fondations pour le financement de la recherche et il est à l'origine de la création de la fédération pour la recherche sur le cerveau donc la FRC qui soutient énormément d'équipes en neurosciences en France donc Lovinsky c'est aussi l'engagement sociétal majeur donc en plus évidemment qui traduit la générosité que tous ont signalé aujourd'hui en tout cas merci merci pour ce magnifique hommage aujourd'hui je voulais simplement dire que au delà des magnifiques exposés qu'on a entendus la fécondité du travail de Jacques Lovinsky et de ses collaborateurs est quand même extraordinaire et je voudrais souligner simplement ce qu'a dit Alain Prochian quand il a cité les 140 systèmes et parmi lesquels il en a choisi 4 avec les applications que ça va représenter en médecine alors je me souviens avec émotion de l'époque des années 80 où on a créé une école doctorale il y avait Philippe Achère il y avait Marie-Jobesson Alain tu étais là déjà et ce qui a permis de former de nombreux scientifiques et médecins à ce domaine et donc je crois que cet appel qu'il a fait il faut l'entendre il faut vraiment renforcer toute cette ligne de recherche qui est peut-être un petit peu hypotrophiée à l'heure actuelle alors qu'il y a un avenir absolument prodigieux et donc il faut le faire savoir aux jeunes chercheurs aux jeunes médecins parce qu'il y en a donc 136 autres qui restent à explorer et donc il y a du pain sur la planche et les médecins l'attendent merci beaucoup en bas suce au cocktail merci